Bonsoir, je sais pas si on nous entend. C'est bon. C'est bon ? Ok, bah c'est cool, on va commencer alors. Bon, bah écoutez, bon bah on est pas bien là, à la fraîche, confinés dans nos appartements. On toussera quand on aura envie de tousser. Et oui, ça ne vous aura pas échappé, mais la nouvelle décennie démarre sur les chapeaux de roue avec une pandémie causée par un crétin qui s'est dit, tiens, pour ce soir, j'ai bien envie de bouffer un pangolin. Ah, je m'entends en feedback dans les oreilles. Faut que tu mettes pause, ou que tu coupes le son sur le YouTube. Ah, merde, c'est moi, tant pour moi. Ok, donc j'ai foiré dans l'intro, voilà. Et je suis malade, attendez, je me mouche, je suis désolé. Ça va beaucoup arriver. C'est d'actualité, quoi, on pourra quitter s'il y a un jour des archéologues tombent dessus. Donc comme on disait, ça se transmet par Skype, on est mal barrés parce qu'on a créé un cluster. Le cluster de monsieur Bobine, ça sera un spin-off. Donc je reprends, ah, ce soir, j'ai bien envie de bouffer un pangolin. Bon, bah, je fais le malin, mais comme tout le monde, j'en mène pas large, et je vous invite bien évidemment à respecter les consignes de confinement pour ralentir la propagation de cette petite saloperie de coronavirus. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire ce live sur Skype et non en studio, comme d'habitude, en fait, quoi. Parce que chez M. Bobine, on se confinait avant que ça ne soit cool. C'est donc avec les intestins comprimés par une terreur sourde teintée d'une légère pointe de nostalgie que nous allons revenir sur cette lointaine époque où nous pouvions encore nous rendre dans de grandes pièces obscures que les anciens appelaient des salles de cinéma. Bienvenue donc dans la suite de notre rétrospective des années 2010. Et donc ce soir, on va s'attaquer à 2016 et j'espère 2017. Et donc, avec moi ce soir pour en causer, nous avons Aurélien Noyer. Bonsoir. Cyril Roland. Bonsoir. Camario. Bonsoir. Et Aurélien Sanjou, Aurélien Gouriot-Valès d'Aka Sanjou. Bonsoir. C'était timide, tu peux faire un peu mieux que ça quand même. Merde. Je dois avoir des soucis de micro. en fait, parce que je ne peux pas parler beaucoup plus fort. Bon d'accord. Là, il est en train de hurler en fait. Ah ! Pardon. Non, je suis désolé. Et donc, Yoann, Aurélien. Bonsoir. Voilà. Et je n'oublie personne. Bon ben, sous vos applaudissements, alors on applaudit aussi le personnel soignant. Il est 8 heures, je crois. Dans les villes, ça doit applaudir. Voilà. Alors qu'on devrait leur dire excusez-nous, pardon, plutôt que de les remercier parce que c'est vrai qu'ils se font bien enculer les pauvres. Voilà. Bon ben, je propose que nous commencions directement à parler ciné plutôt qu'à se morfondre sur cette situation un petit peu flippante quand même. Parce que vous en pensez. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Allez, c'est parti. Donc le top 2016, on a à l'unanimité à peu près, on a mis Your Name et de Makoto Shinkai et quelques minutes après minuit en première place de Juan Antonio Bayona. Étonnamment. Voilà. C'est quand même des super films. En second place... Ils sont sortis en 2017 en France. Mais bon. Oui, bah oui, je réexplique, mais en fait, la liste, c'est un truc américain que j'ai pris. Donc c'est les sorties... En tout cas, de se faire chier avec les sorties France, je suis resté sur les sorties officielles. Pays d'origine. Pays d'origine. Donc en seconde place, Mademoiselle de Park Chan-Wook, Tune Ture à Point de Mel Gibson et Kubo et l'armure magique de Travis Knight. Troisième place, Godzilla Resurgence, Silence de Martin Scorsese, A.V. César de Joel et Ethan Cohen. Quatrième place, Swiss Army Man de Dan Kwan, Daniel Kwan d'ailleurs et Daniel Scheinert. Les Daniels. Scheinert. On va les appeler les Daniels. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Et The Lost City of Z de James Gray. En cinquième place, Elle de Paul Verhoeven, Hunt for the Wilder People de Taika Waititi, Le Bon Gros Géant de Steven Spielberg, The Mermaids de Steven Shaw et Common Sherrya de David McKenzie. Donc c'est quand même vachement éclatique en 2016. Il n'y avait pas une dernière fois pour Buzan. Étonnant. Il n'était pas dans la liste dans ma liste encore. Il n'était pas dans la liste. On peut peut-être parler vite fait d'une dernière fois. Il faudra peut-être l'évoquer. Ça m'a paru bizarre. Allô ? Oui, je disais aussi pareil dans les trucs coréens. J'ai vu qu'il n'y avait pas The Strangers. Ça m'a étonné mais il ne devait pas être dans la liste. Il n'y a pas l'air d'avoir voté pour moi. La liste encore une fois elle est incomplète. C'est vrai qu'il manque énormément de choses. Si vous nous le signalez dans le top chat. Voilà, voilà, voilà. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Évidemment, tous ceux qui sont là. Je ne sais pas, vous êtes 101 visionnages en courte. On a peut-être battu un record. Merci le coronavirus. Donc, Johan, est-ce que tu veux nous parler de Your Name de Makoto Shinkrai ? Est-ce que tu ne veux pas plutôt qu'on commence par quelques minutes après minuit vu que c'est un film que tu voulais qu'on en parle de manière un peu plus collectif ? Non. Bon, ok. Si bon, il arrive. Ça y est, c'est lui le buzz. Non, mais c'est parce que on va plutôt commencer par ça. Non, mec, on commence par le grand game. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Très bien. Je veux t'a plaqué ton arme sur mon bureau demain matin. J'ai horreur de commencer. En plus, je suis nul pour faire les résumés. Putain, c'est horrible. C'est horrible. Tu me fais torture. Tu veux que je te lance, Johan ? Non, allez, c'est bon. Je vais faire l'effort. Je vais y arriver. Écoutez, pour faire très simple, pour bien démarrer quand même, dire que c'était le... À sa sortie, ça a été quand même un your name. C'était un gros événement puisque ça avait été, si je ne dis pas de bêtises, le plus gros succès de l'histoire du cinéma japonais à sa sortie, au du moins au Japon. Et donc, pour info, c'est paradoxal quand on repense à la carrière de Makoto Shinkai. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Makoto Shinkai, pour faire très, 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 très court et très rapide, ça a été au même titre, je pense, qu'un Mamoru Osoda, on va dire, on va dire les deux gros sur lesquels on misait par rapport au renouveau de l'animation japonaise pour prendre le terrain des... enfin, pour prendre la relève des studios un peu et des réalisateurs un peu vieillissants. Donc, je ne citerai pas pour éviter de tomber dans le piège du fameux le nouveau Miyazaki. Parce que c'est quand même souvent par ça que tout le monde fait des erreurs parce que, bon, chaque cinéaste a un style bien particulier. Et en fait, ce qui est atypique, avant même de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que Makoto Shinkai, pour faire très simple, c'est un réalisateur qui était jugé très prometteur dès ses premiers cours et ses premiers longs, notamment La Tour au-delà des nuages que, si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande, dans lequel il y a déjà toutes ces thématiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces films ont toujours eu des sorties, on va dire, plutôt discrètes, du moins en Occident, puisque... Parce que... Son dernier... Allô ? Oui, tu as dit parce que et après, il y a eu un vide. D'accord. En fait, je disais que c'est assez intéressant parce que avant Your Name, je parle pour la France, c'est vrai que ces films ont quand même eu des sorties assez discrètes. Pour donner un exemple, The Garnet of Words était sorti en DVD, si je ne dis pas de bêtises. Et celui-là, tout sorti en DVD, en premier. D'accord. Et donc, c'est celui-là qui, en fait, va être, on peut le dire, le mieux exploité. Zoom, qui avait fait d'ailleurs une campagne très intelligente parce qu'ils avaient sorti le film au fur et à mesure dans un réseau de salles et en fait, il y avait une espèce d'appel qui faisait que, justement, le film sortait. Et... Du moins, dans le domaine du cinéma d'animation japonais en France, un beau succès. Alors, pour ce qui est du film en soi, donc c'est une... Je t'arrête juste deux secondes mais on nous a demandé de ne pas spoiler parce qu'il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas vu dans Madiunog. Donc voilà. Ça va être très, 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 très dur parce qu'on va dire qu'il y a deux parties dans le film et qu'à la fin de la première partie sans spoiler, il y a un nouveau, le récit prend une toute autre tournure, totalement différente. Donc on va essayer de ne pas trop spoiler. Mais en gros, pour faire simple, pour avoir mis les inspirations, que Makoto Shinkai avait eues, il parlait d'un conte du XIIe siècle qui s'appelait Tori Kaibaya Monogatari, ça veut dire si on les échangeait, le genji travesti, pour faire simple, qui était un truc sur le changement d'identité sexuelle entre un frère et une sœur. Et ainsi que sur un poème d'une poétesse du XIIe siècle qui s'appelait Hono no Komachi sur une rencontre amoureuse dans un rêve. Donc ça, c'est en fait les principales influences avec notamment un film d'un signe, ce qu'on a déjà évoqué justement dans M. Bobine, Nobuyuko Bayashi, qui a fait un film assez similaire dans les années 80, You Are You, You Are Me, dont on peut dire que Your Name est justement un casime remake dans sa première partie. Puisque ça parlait justement du changement d'identité entre deux adolescents, en fait. on peut dire que c'est justement à partir de ces matériaux de base qu'il va justement bâtir son scénario qui est en fait justement on va dire le changement entre un adolescent, une adolescente qui s'appelle Mitsua qui est coincée dans une famille plutôt traditionnelle et qui vit dans une ville un peu à l'écart de Tokyo et Taki qui justement est un lycéen qui vit à Tokyo et qui travaille dans un petit boulot, etc. et en fait c'est à travers leurs rêves que justement ces deux ados vont commencer à échanger leur vie jusqu'à ce que en fait toutes leurs actions s'interconnectent les unes aux autres. Et donc à partir de là je vais essayer de pas trop en dire plus puisque ça c'est les prémices de l'histoire et peut-être plutôt parler on va essayer plutôt de parler Il y a un twist c'est tout ce qu'on peut vous dire. Au milieu du jour on va vous dire. Allô ? oui ? Vas-y, vas-y. Et donc à partir de là je vais plutôt ça va être un peu dommage parce que je vais être obligé mais essayer de dire qu'en fait on peut dire que c'est un film qui synthétise on va dire tout ce qu'il y avait déjà dans sa filmographie notamment en fait son rapport à des galages justement entre la manière où les êtres peuvent s'interconnecter les êtres tous les uns aux autres le côté rox Allô ? Ça craine beaucoup Ta connexion coupe de temps en temps en fait c'est moins pire que sur Discord mais je suis bien avec tes voilà ça va Attends Allô ? Oui vas-y et je disais donc en fait c'est un film qui va synthétiser pas mal de ce qu'on avait pu voir ailleurs alors je vais essayer de faire assez précis même si ça va être dur notamment en premier lieu je pense que ce qui est intéressant c'est le traitement au niveau de la mise en scène par rapport à la manière dont il joue sur les points de montage sur la mise en scène par rapport au paysage par rapport au décorum urbain la manière dont il arrive à créer une atmosphère avec deux trois plans et la manière dont ça se répercute d'une scène à l'autre ce qu'il y avait déjà notamment dans 5 cm par seconde qui était justement un long un moyen métrage à sketch qui justement fonctionnait sur un principe un peu similaire et en même temps la manière en fait dont en fait le on va dire l'apprentissage d'une vie on va dire le fait qu'ils échangent leur vie va insinuer un changement de paradigme dans leur relation et la manière en fait dont il construit ça au fur et à mesure avec comme je disais en préambule tout un jeu sur le montage sur le choix des cadres etc sur les ruptures de ton aussi les ruptures de ton exactement puisque au départ ça commence on peut le dire comme une comédie presque une comédie un peu même grivoise et au fur et à mesure ça avance vers l'ombre en fait t'as un truc que j'avais vu peut-être que chez Edgar Wright dans enfin on ne va pas que là mais qui m'a frappé chez Edgar Wright quand il réussit à t'émouvoir avec un pet dans Shaun of the Dead à la fin là il refait un truc un peu similaire avec une paire de nichons il y a un moment où il y a une espèce de ring gag et ça devient finalement un truc super émouvant à un moment du film où tu te dis mais c'est à la fois débile et à la fois donc voilà c'est après c'est vrai qu'au niveau des ruptures de ton comme ça c'est extrêmement fluide t'as pas l'impression de te faire bananer c'est toujours très très juste au niveau des personnages et ils sont très très attachants c'est vrai que le film rapidement devient en termes de de son côté boy meets girl vraiment côté comédie romantique le film marche super bien et après plus il évolue et plus il développe son postulat son postulat fantastique et plus ça devient palpitant et c'est ça qui est finalement une des grandes réussites du film en fait c'est de pas sacrifier les sentiments au côté fantastique ce qui aurait pu être le cas pour prendre en fait se retrouver dans un enjeu en fait trop grand ou trop trop bizarre trop fantastique et perdre de vue que le fait qu'il y a une histoire d'amour dans le film et qu'elle marche d'un bout à l'autre et que voilà et t'as pas l'impression d'une surenchère alors que c'est vrai que l'histoire prend un tournant beaucoup plus gros et beaucoup plus universel à un moment en fait et tu regardes quand même malgré tout le focus sur ces deux personnages même si l'histoire en prend une dimension beaucoup plus large et beaucoup plus fantastique qui était présente mais qui était quand même c'était genre un jour sans fin c'est plus un prétexte scénaristique au début qu'un vrai un vrai truc scénaristique moi je m'attendais pas à ce qu'il propose une réponse finalement ou qu'il propose un truc ce qui s'ouvre en piège quand t'as un concept genre un jour sans fin c'est vrai parce qu'après ça resserre tes oui vas-y excusez-moi qui m'excuse pour le coup mais c'est vrai qu'effectivement ça aurait pu rétrécir d'un seul coup les enjeux du récit tu vois ce que je veux dire alors que là ça les élargit bon encore une fois c'est très imbriqué en fait c'est très comment dire ça fonctionne vraiment de façon intriquée et dès le début du film en fait je crois même que le prologue il annonce il annonce ce qui va se passer même le générique oui on comprend dès le début enfin ce que je veux dire c'est que c'est vraiment organique il n'y a pas il n'y a pas de rupture parce que voilà il met des petits indices dans la partie vraiment comédie romantique du début il met plein de petits points qui du coup font des pay-off assez sympas sur la suite en fait c'est des fusils check-off c'est ce qui évite justement que tu aies cette impression de deux récits qui ne se rejoignent pas en fait c'est les fusils check-off que tu vas retrouver en seconde partie qui justement vont permettre d'unifier le récit et de rendre le tout plus organique sans parler de la mise en scène parce que c'est vrai que je me souviens ce qui m'avait marqué c'était tout ce qui était le jeu sur les focales c'est à dire qu'il va utiliser des trucs que tu as plus dans le cinéma dit live c'est dans le cinéma en prise de vue réelle notamment avec des jeux sur les focales notamment les bascules de points ce genre de choses des panoramiques ou même il va s'amuser à créer une filiation entre ce cinéma dit live avec des choses qui sont très proches plus du manga c'est à dire pas forcément de l'animation pour en parler mais plus du manga papier notamment avec des split screens horizontales des bulles etc voilà non mais c'est non mais c'est c'est vraiment c'est vraiment conçu bon après je pense que ce qui a dû parler au Japon c'est vrai qu'effectivement il y a ce alors ça fait un peu cliché de dire ça c'est vrai et je vois pas d'autres termes donc je m'excuse par avance mais c'est vrai qu'on peut voir ces deux êtres un peu comme une comment dire comme la représentation de la tradition et de la modernité en fait c'est à dire la question qui a qui a même si ça fait c'est présenté comme tel enfin le fait d'avoir des décors urbains et un décor plus traditionnel dans la campagne ça fait que les deux se répondent en fait et tu parlais des points de montage ça joue normalement là dessus aussi après le cliché il est aussi assumé dans le fait dans le personnage féminin c'est c'est censé être une traîtresse voilà tu peux pas faire plus traditionnel en l'occurrence en l'occurrence que ça donc je pense que pour le coup le cliché est complètement justifié mais ce qui est intéressant c'est que je sais que Jimmy Viander l'évoquait dans le chat mais on retrouve à peu près le même genre de schéma dans son film suivant Les enfants du temps et pour le coup qui reste bien mais où l'alchimie prend pas aussi bien et où le fantastique prend un peu plus le pas et clairement le climax émotionnel personnellement je l'ai pas ressenti aussi fort que que ce que j'avais pu ressentir devant devant Your Name où j'ai fini j'ai fini le film absolument terrassé émotionnellement ouais bah pareil j'ai eu la chance de le voir au cinéma celui-ci j'ai pas vu son dernier du coup mais il passait dans une profsale à Nantes et pourtant c'était je crois que c'était un plus gros distributeur en plus qui s'en chargeait je crois c'était Whit Budge ou un truc comme ça j'espère pas dire de bêtises mais apparemment ouais mais apparemment il avait une plus grosse sortie même que Your Name et apparemment il est passé presque inaperçu contrairement à Your Name qui j'ai vu j'avais suivi un peu la sortie il y avait eu un excellent bouche à oreille je veux dire même des gens disaient où est-ce qu'on peut le voir enfin régulièrement t'avais ça en fait je voyais sur les réseaux sociaux où est-ce qu'on peut le voir ce qui était pas non plus en termes de destruction oui oui moi il passait qu'au 14A à Nantes qui est pas c'est une salle vraiment de merde à la base mais qui en termes de cinéma asiatique sont toujours les premiers moi j'ai vu Cifog là-bas il passait une barrière donc mais tu sais que si ça passe ce qu'au 14A c'est globalement assez exceptionnel quand même c'est pas une sortie c'est pas un Miyazaki pour le coup t'as envie de nouveau Miyazaki mais t'as pas la même la même comment la même ouverture quoi là ouais pour le coup thématiquement c'est quand même très très loin de Miyazaki ah oui il faut les avoir bien accroché pour dire le nouveau Miyazaki qui disait ça j'en ai vu ok bon je propose qu'on bifurque sur le nouveau Spielberg avec Ron Antonio Bayona et donc quelques minutes après minuit qui je pense nous a tous foutu à genoux aussi la belle PLS ouais c'est l'un des rares films où en fait je je sais plus qui disait que c'était peut-être bien encore Rafik qui devait dire que c'est en fait un mec qui pose des dominos tout le long du film sous tes yeux en fait tu les vois qu'à un moment paf il va tout faire tomber et t'as beau voir où ça va quelques minutes après minuit c'est un film je savais exactement ce qui allait se passer chaque scène après et pourtant le truc m'a cueilli m'a surpris il y a des moments où à la fin il te dit oui tu sais où ça va sauf que tu sais pas quel point de vue on va te faire impouser et ça c'est le truc qui m'a terrassé en fait dans quelques minutes après minuit t'as un jeu sur les contrastes qui est hallucinant mais c'est clairement ça c'est vrai que le film je trouvais qu'il y avait quelque chose de très risqué dedans c'est que c'est un film qui clairement dès le début te pose un programme mais en plus de façon cash à un moment on te dit bon alors au début tu vas avoir ça puis ensuite il va se passer ça et ça va mener à ça et à partir du moment où le spectateur tu lui poses un programme comme ça il se dit bon bah je vais pas être surpris et finalement je vais regarder ça de façon assez distante et la magie s'opère c'est tout le contraire qui se produit c'est ça mais je repensais au bobine qui avait écrit Aurélien sur The Impossible où en fait toute la séquence d'ouverture t'endors en fait te met dans une espèce de film un peu plan plan où c'est des mecs qui vont en vacances personne ne joue à fond et d'un seul coup paf le tsunami arrive et là tous les potards vont à 11 et d'un seul coup sans que t'aies vraiment été prévenu et il refait ça je pense à pas mal de reprises en fait dans quelques minutes d'après minuit notamment avec Sigourney Weaver qui est une excellente actrice mais alors actuellement c'est vraiment une actrice que j'adore mais qui joue dans énormément de caméos de rôles de merde où elle se contente juste de faire Sigourney Weaver dans le rôle d'Hélène Ripley donc on la retrouve à la fin de Paul elle joue n'importe comment on la retrouve même quand elle joue dans le film elle nous a quand même pas habitué ces dernières années à des grands rôles de composition alors que c'est quand même une actrice qui mérite vachement plus que ça elle va jouer j'étais un poil un poil déçu au tout début de quelques minutes après minuit déjà parce que le film moi je m'attendais encore je le voyais à l'onde deuxième possible qui a été un tsunami émotionnel aussi tu vois et du coup t'arrives sur quelques minutes après minuit le début est assez froid ça va très vite l'arbre arrive direct et te dit bon bah voilà ce qu'il va se passer ok le truc te laisse pas forcément le temps de t'impliquer émotionnellement mais tu te rends pas compte en fait que tu t'es déjà impliqué malgré tout c'est à dire que finalement t'épouses le point de vue du jeune gamin qui est anesthésié émotionnellement tu vois sa grand-mère qui est jouée par Sigourney Weaver qui est en mode grand-mère froide mais enfin comment un jeu très monolithique pendant une partie du film et il va se passer un truc à un moment où le gamin il y a la séquence où il démolit le salon qui est une séquence extrêmement jouissive et bim elle arrive et là t'as le regard de Sigourney Weaver et c'est là en fait où j'ai l'impression qu'on m'avait pété en morceaux avec les petits marteaux que t'as dans les trains pour péter la vitre c'est à peu près ça que j'ai ressenti et paf d'un seul coup t'as juste Sigourney Weaver qui rentre dans le salon qui voit le salon complètement détruit et là d'un seul coup t'as tout ce qu'il avait posé avant sa relation avec sa fille sa relation difficile avec le fils qui a survécu à sa fille enfin qui va qui va survivre parce qu'elle sait que sa fille va mourir on spoil pas parce que de toute façon même tout ça a été exposé assez rapidement dans le film t'as tout ça qui t'explose à la gueule t'as tout le salon qui était dévasté qui représentait le personnage de la grand-mère qui était quelqu'un d'ordonné maniaque parfois l'absurde avec ses petites vigourines et le tout complètement dévasté et une fois que ça s'est dévasté elle aussi désormais peut se foutre à nu et là t'es ok le héros a fait une connerie et là j'avoue qu'à partir de là j'ai dit bon bah c'est bon et même sur la fin où tu sais exactement où ça va tu sais ce que le gamin va dire au moment où tout explose et ce que tu n'es pas forcément prêt c'est à le vivre c'est qu'il réussit finalement à presque encoder en toi tous les les problématiques en fait du film c'est qu'il y a même un moment où tu apprends que la mère peut guérir et t'as presque pas envie parce que du coup ça veut dire que l'histoire va s'arrêter et le mec te fait toujours sur une espèce de fil émotionnel enfin c'est un film qu'on pourrait dire qu'il est larmoyant très facilement et qui passe son temps à te faire passer de sentiments complètement extrêmes sans vraiment que tu t'en rendes compte sauf un poil trop tard au moment où ça y est paf en fait tu t'attendais pas à ça alors que bon voilà sans douter j'ai plutôt bien aimé mais ce que j'ai ce que j'ai beaucoup aimé enfin voilà au delà des qualités du film en lui-même qui voilà moi aussi m'a terrassé plus tard dans le film moi c'est plus tard c'est plus vers la fin où j'ai complètement craqué jusque là c'est vrai que j'arrivais à maintenir une certaine distance et puis vers la fin il y a eu quand la mère regarde le monstre voilà enfin bref et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il fait c'est que Bayona prend un genre qui se fait très très rare au cinéma et il le prend au premier degré c'est le mélodrame en fait c'est à dire que c'est un truc programmatique de tu vas pleurer tu vois ça fait partie du c'est si je le fais pas si tu pleures pas c'est que j'ai pas bien fait mon boulot comme un film d'horreur est censé faire peur une comédie est censée faire rire et c'est quelque chose qui prend vraiment à bras le corps et qui mène de façon voilà presque mathématique comme avec la métaphore des dominos graphiques et j'ai trouvé ça très fort parce qu'il n'y a pas le moindre moment où il essaye de se distancier de son genre voilà et il y a assez peu de monde qui fait des qui fait des mélodrames réussis actuellement je sais pas j'ai un peu réfléchi le un des derniers auquel je pense c'est peut-être Million Dollar Baby qui est un peu sur le même sur la même idée c'est à dire ce truc où on va forcément vers le truc horrible quoi qui va arriver qui va arriver quoi qu'il arrive mais avec beaucoup de pudeur avec beaucoup d'humanité voilà ouais moi un des trucs qui m'a vraiment impressionné dans le film finalement c'est le fait que les passages animés les passages purement fictionnels n'enlèvent rien finalement parce que je suis toujours un peu méfiant sur ce genre de passage qui pour moi ont tendance du moins sur moi ont tendance à introduire une forme de distance à éviter genre une forme d'analyse de ah bah oui donc tel élément dans l'histoire que le gamin se raconte c'est ça et tel élément c'est ça et du coup en fait ouais ça a tendance chez moi à me déconnecter un peu du film tandis que là j'ai trouvé que le justement ces passages là s'intégraient tellement bien au film que bah ça ça au contraire a amplifié l'émotion que que le film a pu provoquer et et puis bon le le côté la voix de Liam Neeson pour faire le monstre et pour raconter les histoires était quand même assez c'est son meilleur rôle aussi depuis bien longtemps en fait tu te rappelles que Liam Neeson c'est le mec qui dans The Grey enfin c'est ce que je vais dire d'ailleurs on peut recouper pas mal de choses entre celui-ci et The Grey oui il y a une thématique oui c'est l'acceptation de c'est l'acceptation de voilà quoi mais d'ailleurs en parlant de The Grey et de Liam Neeson je suis en profite pour recommander un film qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Ordinary Love avec Liam Neeson qui est pas trop loin finalement de The Grey et de Monster Call puisque c'est Liam Neeson qui joue un mari et dont la femme a un cancer et c'est un tout petit film dans le style mélodrame c'est quasi autobiographique aussi parce que Liam Neeson on en avait parlé pour The Grey mais un parcours de vie assez similien à ça du coup il fait de la Widow Earth orientation mais Ordinary Love vraiment c'est une autre occasion de se rappeler que Liam Neeson à côté de ses Taken peut vraiment être un énorme acteur avec une charge émotionnelle et une présence assez incroyable parce que le film en l'occurrence Ordinary Love raconte rien de plus que ça je veux dire il est marié sa femme a un cancer ils vont devoir passer par toutes les étapes de son traitement etc mais voilà si vous avez l'occasion de le voir récupérez le et regardez le c'est dans le style mélo voilà on peut revenir désolé à Monster Calls j'en profite juste deux secondes pour remercier Gilles Roger qui nous a donné des sous via le Super Chat donc un gros merci à toi et le ciné du geek nous dit à chaque fois que je vois ce petit personnage de Monsieur Bobine je ne peux m'empêcher de penser à l'anime de Jurassic Park c'était une des inspirations en fait à la base mais à tout début Monsieur Bobine n'était pas un truc de cinéma c'était un truc une petite virgule scientifique pour une chaîne de télé locale et je l'ai repris après mais c'était inspiré de Monsieur ADN oui c'est vrai voilà excuse moi je peux repasser oui à propos du personnage du grand-père enfin qui est joué par Liam Neeson enfin le temps d'une photo dans le film c'est un élément qui est absent du bouquin je ne sais pas si vous l'avez lu le bouquin de Patrick Ness non moi j'ai lu avant de voir le film parce que j'aime bien faire ça généralement quand il y a un film comme ça qui quand j'apprends qu'il est en tournage en préparation etc tu as lu René Pierre-Wan avant de voir René Pierre-Wan non là tu vois non pas je le fais souvent mais celui-là je me suis dit niette j'ai eu des retours très négatifs avant la sortie du Spielberg donc celui-là non j'ai fait l'impasse a priori j'ai bien fait mais pour le coup j'ai lu en 2016 le bouquin de Patrick Ness qui est bien enfin il y a une bonne partie du film qui est extrêmement fidèle mais pour le coup il met cette histoire avec le grand-père comme ça est complètement absente de même que le côté artiste de l'enfant qui est pourtant un élément très important dans le film le fait qu'il dessine que sa mère le dessine également et puis pareil il y avait l'analogie avec King Kong aussi avec le lâcher prise et l'image de King Kong qui lâche qui apparaît assez tôt dans le film qui est vachement enfin qui est une image assez marquante moi je trouvais ça aussi c'est pas dedans et là tu dis je trouve que Bayona voilà là je me suis dit ok il s'empare un peu du truc et il va nous raconter des trucs un peu plus perso et tout il me semble que lui aussi il dessinait pas mal quand il était gamin sachant quand même que Patrick Ness a écrit le scénario oui aussi ouais mais bon j'ai tendance à croire qu'ils ont peut-être bossé probablement les deux oui le côté artiste en fait ça a fait dire à pas mal de monde j'ai l'impression enfin je l'ai vu passer je ne saurais pas vous donner des sources exactes désolé mais il me semble avoir vu pas mal de gens demander à Bayona est-ce que c'est autobiographique tout ça parce que ça a donné une dimension très personnelle au film du fait que c'est un artiste un gamin qui aime le cinéma voilà etc et lui dit non tout va bien ma mère et moi on s'entend super bien elle a encore envie c'est pas du tout autobiographique ni quoi que ce soit mais c'est assez amusant finalement que le film en devient presque tellement intime que tu finis par croire que c'est le réalisateur qui te raconte sa propre histoire alors qu'il raconte une histoire c'est aussi la force de Bayona c'est finalement de tellement t'investir dans quelque chose que finalement tu vas lui prêter des intentions qu'il n'avait pas forcément à la base c'est même pas biographique de la part de Patrick il a repris une histoire d'une de ses amies écrivains qui est morte d'un cancer avant qui avait un nom irlandais imprononçable je vais pas tenter Shavon Dove d'accord je ne voulais pas le refaire c'est une des forces du film j'ai pas remarqué auprès de toutes les personnes que je connais qui l'ont vu c'est que c'est un film qui à chaque fois les gens disent ça m'a parlé intimement profondément j'ai l'impression que le film s'adressait à moi mais finalement pour que tout le monde dise ça sur un film c'est qu'en fait son propos on ne peut plus universel sur ça c'est assez brillant je trouve Jimmy Wander dit j'ai quand même peur qu'on ait perdu Bayona pour les 2-3 prochains films on parlera peut-être du Jurassic World c'est sorti quand le 2 2018 on en parlera probablement dans le prochain live mais j'ai du mal parce que là il est un peu stoppé à cause du coronavirus mais il est sur la série Le Seigneur des Anneaux j'ai du mal à penser qu'on va le perdre même Jurassic World je ne suis pas sûr que ce soit régulateur de quoi ce soit j'ai plutôt bien aimé en plus même si c'est écrit comme n'importe comment j'ai du il arrive à illustrer avec talent un scénario tout pourri donc il n'est pas perdu non plus on en parlera plus en détail en 2018 peut-être je ne sais plus il n'est pas dans les tops donc peut-être pas mais si vous voulez on pourra peut-être l'évoquer et puis on va voir l'orphelinat et c'est possible en attendant et les deux premiers épisodes de la série Penny Dreadful aussi qui sont réalisés par Bayona et qui te prouvent qu'il peut aussi te foutre la flippe quand il veut notamment une séquence d'exorcisme enfin de possession l'orphelinat il y a des scènes de grosses flippettes quand même je ne sais pas si j'ai bien aimé l'orphelinat mais ce n'est pas là que je me suis dit enfin si je me suis dit c'est un mec à suivre mais ce n'est pas là que je me suis dit littéralement c'est le nouveau Spielberg ce qui peut apparaître encore une fois une formule complètement mais le fait que le mec aille sur Jurassic Park 2 tu vois quelque part et te fasse finalement le Jurassic Park 2 qu'on n'avait pas forcément eu parce que ton Spielberg n'avait un peu rien à péter bah quelque part je me dis c'est pas forcément anodin et bon on en parlera oui je pense plus en détail parce que Jurassic Park 2 c'est à la fois un gros gros nanar avec une mise en scène quand même extrêmement impressionnante et qui est beaucoup plus fidèle à Spielberg que ne l'ont été même Spielberg lui-même dans Jurassic Park 2 Jurassic Park 2 c'est Aliens quoi c'est sa tentative de faire Aliens quoi ouais enfin je pense que c'est plutôt sa tentative de dire voilà ce que c'est un blockbuster fait par Spielberg par-dessus de la jambe pendant que je vais faire un autre film enfin je suis pas sûr qu'il y ait des gens oui non mais je veux dire je veux dire il y a ça mais je veux dire tu sens qu'il a clairement enfin que le script ça aurait pu être un énième décalque d'Aliens quoi comme on a fait avec des dinosaures on en reparlera voilà oui ça aurait pu être ça oui c'est vrai que tu peux avoir des similitudes mais bon bref en tout cas par rapport à ce qu'a fait comment Jurassic Park 3 et cette grosse merde de Trevor Rowe évidemment bon Jurassic Park 2 quelque part moi ça m'avait vraiment refoutu un peu la banane même si c'est vraiment vraiment débile au niveau du scénario mais alors d'une connerie c'est bon c'est cette espèce d'ambivalence que je trouve très intéressante dans Jurassic Park 2 mais voilà encore une fois on n'y est pas du coup on peut passer à Mademoiselle de Park Sean Woke ouais si tu avais encore des choses à dire sur quelques minutes après minuit mais si on veut faire 2016 et 2017 ouais il vaut mieux enchaîner c'est un peu au cul ouais Mademoiselle Park Sean Woke voilà comme tu l'as dit qui avait fait notamment Oldboy qui est quand même voilà enfin c'est son film le plus connu oui il y a quoi il y a Triologie de la Vengeance tout ça enfin c'est voilà quand même c'est pas n'importe qui dans le signe coréen et là en fait il adapte un bouquin alors je crois que c'est un bouquin britannique à la base ouais Fingersmith voilà que je n'ai pas lu personnellement Fingersmith voilà et il transpose ça alors ça j'ai trouvé ça assez intelligent enfin le j'ai pas lu le bouquin donc je sais pas à quel point ça ça trahit ou ça respecte le truc mais j'ai trouvé la transposition dans la en fait ça se passe en Corée mais sous sous colonisation japonaise un peu avant la avant la seconde guerre mondiale et ça ça donne vraiment une ambiance où il y a énormément de comment dire il y a énormément d'affluences différentes c'est à dire qu'on a la société coréenne mais dominée par la société japonaise qui essaye d'imiter la société occidentale et il y a ce mélange des trois qui donne une toile de fond vraiment super intéressante notamment dans un ça se passe en fait tout dans une grande baraque en fait c'est une une riche une un riche qui a une énorme baraque qui est composée moitié style japonais moitié style occidental et ils embauchent une une servante pour pour s'occuper de mademoiselle donc faut préciser effectivement que le que le riche en question est japonais et que voilà c'est ça donc il embauche une une servante pour sa nièce si je dis pas de bêtises c'est ça mademoiselle donc voilà et donc la servante étant coréenne coréenne de très basse extraction voilà elles sont vraiment opposées sur tous les points elle a absolument aucune empathie au début elle est là elle même d'ailleurs elle s'est embauchée pour chourir des trucs dans la baraque c'est ça c'est vraiment des moins que rien quoi c'est le début du film d'ailleurs je crois ce qui est assez fort d'ailleurs dans mademoiselle c'est justement qu'on te propose on te présente en fait deux archétypes très 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 simplement comme ça très distancié les deux personnages principaux donc mademoiselle et on va te présenter ça on te dire il va y avoir une relation extrêmement vénéneuse entre les deux et bah passer un moment en fait c'est tout l'inverse alors c'est difficile d'en parler sans spoiler de ce film c'est ça parce que enfin il faut vraiment le voir c'est vraiment enfin pour moi c'est un des plus beaux films des années 2010 avec notamment bah tout ce qu'on a parlé là sur le sur le malgaze tout ça ce genre de choses ce film il va vraiment à l'encontre de ça c'est tout ce qui est enfin il y a beaucoup de sensualité voire de l'érotisme et c'est filmé avec une délicatesse assez folle quoi quand on voit voilà Park Chung-ho qui peut être capable d'être assez brutal assez frontal et là il est d'une minutie enfin c'est vraiment un film très très beau esthétiquement mais d'ailleurs c'est aussi une des qualités du film c'est que justement quand ça se penche sur la relation entre les deux personnages féminins c'est vrai que dans la mise en scène il y a une grande délicatesse qui se dégage et par contre à la fin du film il y a tout un passage où on est plus sur les personnages masculins et là pour un coup on retrouve le côté un peu brut de décoffrage un peu grotesque avec une violence vraiment plus plus soutrée enfin quelque chose de plus de plus exploitation en fait à ce moment là qui dénote totalement avec ce qu'on avait pu voir précédemment dans le film mais qui est très courant enfin j'allais dire courant donc cohérent avec ce que le film raconte sur ses personnages et sur le film c'est très cohérent aussi dans la liquidation des ruptures de ton oui c'est vrai c'est quand même un sport national sur certains films je crois que celui que j'avais dû voir c'était Save the Green Planet où là c'est quasiment le principe du film en fait de faire des ruptures de ton donc bon mais je crois que c'est courant il me semble je dis peut-être une connerie donc alors je vous invite pour dire un gros merci à Cine et Du Geek qui nous a donné des sous aussi décidément ce soir on fait ça aussi pour le pognon quelque part pardon désolé bah oui c'est cette espèce de rupture parce que tu dis que ça devient brut des coffrages dans la deuxième partie mais c'est préparé c'est à dire que ça arrive pas non plus c'est un peu comme Your Name sur ce côté là c'est que finalement t'es préparé tu t'attends pas forcément mais c'est logique et à un moment tu dis ah oui il y a une espèce de twist qui te dit je me suis un peu fait avoir aussi moi aussi tu parlais de cette histoire de Mel Gaze effectivement qui au début te laisse avoir deux jeunes femmes en train de s'empoisonner et tu te dis toi t'es là dans ta position de spectateur et le film se retourne retourne tout ça contre toi à un moment contre ton propre regard et te dit finalement t'as peut-être pas non plus voilà qu'est-ce qui était vraiment en jeu en fait c'est pas le combat de deux femmes entre elles c'est un combat un peu plus large de ces deux femmes contre un ennemi peut-être un peu plus globalement le film c'est une des thématiques du film justement le regard masculin sur la femme puisque la mademoiselle en question est quand même exploitée par son oncle et tenait un spectacle si d'ailleurs son oncle collectionne tout ce qui est estampes et romans érotiques du monde entier et en tête vous t'imaginez bien pourquoi voilà mais c'est vrai qu'après le truc de retourner le spectateur c'est vraiment une des spécificités du film moi je me souviens qu'il y avait quelque chose qui m'avait marqué alors je vais essayer de le dire sans spoiler c'est que c'est un film qui à un moment invite le spectateur à avoir un point de vue totalement cynique et désabusé en fait sur l'aspect sentimental qui nous a montré pour ensuite nous le retourner dans la tronche mais c'est très violent c'est quand même vachement bien et puis c'est voilà c'est vraiment bien amené il n'y a pas ce côté petit malin il n'y a vraiment pas un côté petit malin c'est à dire on est vraiment sur le cul mais c'est ultra cohérent avec tout ce qui s'est passé avant c'est pas du twist pour du twist en fait après sachant que après avoir vu le film du coup j'avais lu le bouquin le côté histoire à twist c'est quelque chose qui vient du bouquin qui lui se passe dans l'autorité victorienne et donc s'il n'y a pas le côté colonialiste avec des riches japonais et puis une pauvre coréenne il y a quand même ce côté très différence de classe avec des riches de l'époque victorienne et puis des pauvres à la Dickens donc il y a ces différents twists dont certains en fait qui sont relativement proches de ce qu'il y a dans le film par contre en fait le personnage de l'oncle est beaucoup moins présent dans le côté dans le bouquin et l'histoire se centre plus finalement sur la servante et son rapport en fait à sa famille pauvre et en fait le bouquin est plus Dickensien pour le coup et du coup c'est vraiment quelque chose que Park Chang-wook a apporté le fait de mettre l'oncle au centre de l'histoire et donc le regard de l'oncle sur les deux personnages féminins c'est vraiment quelque chose que lui a apporté quand il a décidé de faire le film quelque chose qui n'était pas du tout dans le livre après ce qui aurait été plus difficile à rendre de faire toute une histoire sur le regard masculin c'est quelque chose que le cinéma invite beaucoup plus à faire est-ce que vous voulez continuer sur Mademoiselle ou est-ce qu'on pourrait passer éventuellement au dernier train pour Buzan qui n'était pas dans notre liste de base donc pour lequel on n'avait pas voté mais qui je pense serait à peu près seconde troisième place facile oui ça on reste en Corée et bye bye allez ok donc dernier train pour Buzan qui veut se lancer sur ok bon bah je vais c'était bien je l'ai pas vu encore une fois c'était bien j'ai pas regardé la montre allez je me lance allez je me lance bah en fait pour faire simple ça a été la grosse surprise on va dire dans le registre du blockbuster même en général ça a été la grosse surprise de 2016 puisque le film avait fait un gros buzz lors de sa projection de Minuit à Cannes que ça a été un petit succès surprise par la suite un peu partout dans le monde au point que je crois que c'est la France et les Etats-Unis se sont battus pour en faire un remake alors je sais plus qui a gagné les droits si c'est la France ou les Etats-Unis mais il est question d'un remake mais en fait pour faire très simple donc c'est un film de Yeong Sang-ho qui est à la base un mec qui vient du cinéma d'animation qui avait fait King of Pink notamment c'est le titre qui me vient le premier titre qui me vient en tête quand tu me dis le nom mais des films qui sont encore une fois un peu comme on disait pour Makoto Shinkai dans l'animation japonaise des titres qui sont quand même restés très restreints à des circuits au circuit festivalier notamment le festival je crois c'est le festival du film coréen de Paris qui avait été un des premiers à diffuser ces films si je ne dis pas de bêtises quelqu'un il faut me corriger mais en gros voilà c'est vraiment le dernier train pour Buzan on peut le dire ça a été une découverte plus globale pour le grand public et pour ceux qui ne connaissaient pas trop le cinéma coréen en tout cas de ce cinéaste là en sachant excusez-moi il y a son image inaction qui dit je l'ai vu le soir du confinement j'étais dans l'ambiance c'est peut-être pas le meilleur moment pour le voir mais c'est vachement bien donc essayez de le voir quand même mais ça va peut-être pas vous vas-y reprend je suis désolé bonsoir à Jiros au fait qui est dans le chat salut et donc en fait il y avait eu un préquel qu'il avait fait avant qui s'appelait Seoul Station j'avoue je ne l'ai pas vu mais je crois que c'est Sanju qui l'a vu qui est un préquel c'est un film d'animation oui aussi alors Sanju par rapport à Dernier train pour Buzan ça raconte la contamination si je ne dis pas de bêtises c'est ça oui ça raconte en gros le début de l'histoire mais par contre ça n'a pas du tout le même ton que Dernier train pour Buzan d'ailleurs c'est ce qui est étonnant parce que en fait les films d'animation de ce réalisateur ce sont des films qui sont excessivement noirs violents désespérés nihilistes et tout plein d'autres adjectifs de ce type c'est vraiment des films en fait dont le but est de te mettre sur le carreau et de te mettre en PLS je veux dire c'est d'une noirceur et d'une violence je vois assez peu d'équivalent en fait ces dernières années voilà en termes vraiment d'intensité sur tout ce qui est sentiment négatif en fait et pourtant quand tu regardes Dernier train pour Buzan il arrive pour son film live il fait un film qui est quand même très différent qui est un blockbuster relativement enfin même pas relativement au grand public qui joue sur une qui joue une émotion quand même assez assez mélodramatique et donc quand même beaucoup plus d'une certaine façon fédératrice que ces espèces d'explosions de rage et de nihilisme qu'il y a dans ces films d'animation c'est à dire que thématiquement il y a énormément de pont en fait entre ces films d'animation et Dernier train pour Buzan mais par contre que ce soit en termes formels et même sur le ton global on a limite pas l'impression que c'est le même réalisateur même si c'est des approches qui sont toutes les deux très intéressantes c'est pour ça que je veux dire une personne qui a apprécié Dernier train pour Buzan je lui conseillerais pas forcément les animés d'une réalisateur ou alors je lui dirais ouais c'est à voir parce que c'est du film de qualité mais par contre faut pas s'attendre à Dernier train pour Buzan ça n'a rien à voir après c'est vrai que Dernier train pour Buzan il y a un côté un peu nihiliste même dans la fin on va évidemment pas trop parler mais t'as quand même tout le personnage principal moi ça me fait beaucoup penser finalement à la guerre des mondes de Spielberg dans la mesure où t'as vraiment un monde entier qui s'écroule sous tes yeux il y a clairement ne serait-ce que le personnage central qui est un père qui va protéger sa fille et qui se transmet à un parcours psychologique voilà t'as d'un côté le monde qui s'écroule et un homme qui se reconnecte finalement avec la cellule la plus encore une fois je le cite Rafik sur Feu son blog mais il disait que c'était un film la guerre des mondes sur les cellules où tu reviens à la cellule la plus petite finalement de l'humanité c'est la famille Spielberg c'est la dernière chose à laquelle il croit finalement la religion s'écroule tout s'écroule et dans le dernier train pour Buzan tout s'écroule aussi et c'est le personnage qui se raccroche finalement à sa famille et c'était quelqu'un d'égoïste qui va finir par avoir un parcours similaire à celui de Rey dans les guerres des mondes c'est comme 2012 c'est à dire que dans un dernier train pour Buzan il y a des personnages qui dans cette situation révèlent finalement un aspect on dira entre guillemets positif de leur humanité alors que par contre dans ces films d'animation au contraire on voit des personnages qui s'auto détruisent et finalement ils deviennent tous des monstres littéralement c'est totalement désespéré et ça te montre vraiment un portrait de l'humanité mais qui est le plus cruel enfin un des plus cruels que j'ai pu voir ces dernières années ce qui n'est pas forcément le cas de Buzan puisqu'il y a quelque chose de plus nuancé finalement et puis surtout pour parler de l'aspect vraiment purement mis en scène ce qui m'a vraiment impressionné dans le dernier train pour Buzan c'est le fait qu'il y a une économie enfin tu sens que le film ne va pas coûter des milliers des cents en fait mais qu'il exploite à peu près tout ce qu'il peut exploiter le train enfin il fait vraiment la méthode Brad Bird c'est à dire qu'il utilise vraiment tout c'est à dire qu'il utilise il ne laisse plus rien de la bête à la fin moi l'idée notamment que les zombies n'aiment pas la lumière et que ça fait que quand à un moment ils doivent passer à travers les vitres du train enfin t'as vraiment une utilisation t'as un concept qui pourrait être un petit peu foutraque enfin un petit peu bancal mais qui marche parce que le décor finalement s'y prête énormément et donc du coup t'as une utilisation qui est très maligne d'à peu près toutes les contraintes toutes les contraintes du fait de filmer dans un train sont transformées en avantage mais même la manière dont les zombies bougent c'est très enfin ça fait vraiment tu sens que le mec vient de l'animation en fait quand tu vois le film parce qu'il y a vraiment un travail très iconoclaste sur le mouvement sur le des mouvements qui sont très comment pas très détaillés c'est à dire que les personnages c'est très saccadé et t'as ce côté un peu t'as vraiment l'impression que les zombies ont été dessinés et animés presque à la main quoi alors c'est des effets d'accélérer qui sont pas toujours qui marchent peut-être pas toujours sur tous les plans mais l'idée de base est plutôt pas mal parce que tu retrouves ce côté ce côté plus animation que live en fait c'est l'impression que ça m'a un peu donné en tout cas sur le mouvement tu sens que il s'est vraiment posé des questions qu'est-ce que je peux faire au maximum pour donner ces effets là avec d'autant plus d'autant plus que ces films d'animation jouent vraiment sur une esthétique en fait c'est des films qui ont été tournés avec très très peu de moyens ces films d'animation et donc qui jouent vraiment sur une animation très saccadée je veux dire c'est probablement pas du 24 images par seconde donc il y a ce côté justement oui qu'on peut retrouver un peu dans le choix de direction de gestuelle d'acteur dans un train pour Buzan c'est bien vu puis même il y a un parallèle que tu peux faire au niveau de la fait ce que je trouve intéressant c'est à dire que déjà le rythme ne faiblit jamais en fait c'est un rythme qui va en crescendo à la fin et qui est raccord avec l'idée même du train en fait c'est un peu bizarre mais je veux dire il y a comment dire en fait il y a un côté un peu comme on avait déjà dans Snowpiercer justement cette idée de boss tu vois ce que je veux dire qu'en fait chaque niveau du train en fait il remonte justement en fait c'est que les enjeux culminent jusqu'à la pointe du train en fait et même quand là ça s'arrête ça continue en fait c'est à dire que je ne vais pas spoiler mais disons que tu as un après la séquence du train et ce que je trouvais intéressant c'est que on parlait en rigolant de 2012 mais si tu regardes bien la structure narrative du film je sais qu'il y en a plein qui l'avaient un peu critiqué par rapport à ça mais c'est pas un reproche pour ma part mais c'est vrai que c'est pas totalement faux même si je trouve que c'est bien traité mais c'est vrai que la structure des personnages elle est assez proche de ce que vous pouvez voir dans certains films catastrophes des 70's notamment les films comme l'aventure du Poséidon c'est à dire que tu as un groupe d'individus avec le responsable qui est un connard qui finit par crever tu as le couple de jeunes comme tu l'avais dans l'aventure du Poséidon etc c'est vrai que t'as pas mal l'archétype des films catastrophes qu'on retrouve ouais plus vraiment dans les derniers films catastrophes actuelles mais mais que tu trouvais à l'époque dans les années 70's mais je trouve qu'il s'en sortait justement par le biais justement de la manière dont il les traitait et surtout par le côté jusqu'au boutiste et jusqu'à bon je dirais pas par rapport au père et ce qui m'avait fait aussi plaisir c'est un truc tout bête mais c'est que c'était pour moi c'était c'est un truc tout bête mais qui m'avait fait plaisir c'était j'avais vraiment l'impression de revoir le vrai film de Morts-Vivants mais comment dire pas comme maintenant c'est c'est à dire que on a tellement fait des même si t'as le propos t'as pas le côté méta que tu peux avoir dans les derniers films de Morts-Vivants qui ont la chance d'être c'est ça ouais tu retrouves un peu le côté presque neuf que tu avais dans je sais pas le deuxième de Romero quand tu le voyais mais à l'époque telle telle que tu pouvais prendre à l'époque et même avec ce côté en même temps Zombie c'est un film d'horreur mais c'est aussi un film d'action et je trouvais que D.A.T.R.Busanne t'avais justement ce même mix des deux c'est à dire mais en même temps très prenant avec ce même côté on va exploiter tout le concept parce que Zombie avant d'être une satire show poétique c'est vrai que ce qui faisait ça fort c'est qu'il exploitait tout le concept même du centre commercial et avec l'aspect c'est encore une fois un décor et c'est ça c'est ça c'est que le train finalement reprend un peu à la Snowpiercer avec ses différentes castes enfin ses différents trucs sociaux le fait que t'as des premières classes qui vont pas vouloir laisser passer les deuxièmes parce qu'il y a les zombies derrière enfin ce genre de choses t'as des conflits de classe des conflits qui remontent et tu retrouvais dans le ouais tu retrouvais un petit peu l'utilisation du décor mais aussi de ce qu'il représentait en fait dans le zombie donc là le train c'est aussi un vecteur de contamination c'est aussi le moyen pour le personnage de retrouver sa famille et de se débarrasser de sa fille et finalement t'as tous les enjeux qui sont drainés finalement par le trajet c'est pas juste un décor comme ça complètement random parce qu'il s'est dit tiens dans un train ça va être cool et pourtant c'est cool c'est vrai que le film est jusqu'au boutiste et c'est ça moi surtout que je retiens c'est que comme tu disais il y a un moment tu dis le film pourrait s'arrêter là ce serait acceptable en fait tu pourrais avoir non en fait il va encore plus loin il te pousse les personnages au bout et t'as pas l'impression tu sors du film t'as vraiment l'impression qu'il a raconté tout ce qu'il pouvait raconter avec ce qu'il avait sous la main en fait il n'y a pas de piste laissée en l'air tu vas pas t'épancher c'est un truc qui m'énerve un peu quand on parle d'un film qui est nul à chier genre je sais pas au hasard on va prendre Prométhéus par exemple où il y a des trous béants partout et que du coup t'es obligé de combler dans les forums dans les trucs comme ça t'as des gens qui discutent pour combler eux-mêmes les trous pensant que c'était prévu non non un film bien réussi certes en ressort tu dis mais tout l'univers était contenu finalement dans ce film et il y a peut-être d'autres histoires à raconter mais l'histoire qu'on t'a racontée voilà un Mad Max Furyo t'en ressort t'as pas l'impression de te dire il manque des bouts en fait et là il manque absolument rien il y a vraiment tout le bison y est passé pour reciter Brad Bird qui vient aussi de l'animation donc comme quoi les mecs sont habitués à faire aussi à jouer avec l'économie quand tu passes de l'action au live je pense que tu dois avoir une approche en bonif dans cette idée d'économie il y a quelque chose qui est très fort aussi dans ce film c'est comment il arrive des fois en une attitude en un plan à te poser un personnage fort en fait que tu n'oublieras pas je pense par exemple à ce personnage la grosse baraque qui tape les ongles qui est d'ailleurs un monstre de charisme mais c'est pareil c'est un perso en deux plans en fait tu l'as dans la poche tu l'aimes déjà je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de... ça ne se perd pas en circonvolution inutile c'est-à-dire que les personnages arrivent dans l'histoire d'une manière extrêmement organique extrêmement fluide et n'ont pas besoin d'avoir un background quoi t'as pas le contre-exemple ultime je pense que c'est cette grosse merde de merde Suicide Squad où t'as carrément la bio des personnages qui apparaît sur le côté je veux dire c'est l'extrême inverse de ça c'est qu'en deux plans t'as compris déjà tout ça t'as pas besoin d'avoir un texte mais ça c'est du Guérichy c'est la méthode Guérichy tu as été présenté par deux ça ne suffit pas donc je vais te raconter on part pas sur Guérichy s'il vous plaît on peut enchaîner alors on a le choix soit on reste sur le cinéma animation économie avec Cubo l'armure magique de Travis Knight où on peut enchaîner avec Tuntura point je pense qu'on peut continuer sur Cubo parce qu'il y a pas mal de points communs notamment sur le côté mise en scène extrêmement comment c'est pareil vraiment tu sens qu'il y a une économie une maximisation des effets pour faire le plus impactant avec le j'ai l'impression de parler comme Macron c'est horrible le mot désolé bon bref j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête mais vous comprenez l'idée le plus percutant ça marche aussi tiens c'est mieux ça fait moins ça fait moins Bernard Pivot apprécie voilà le plus percutant qu'est-ce que je disais putain c'est le coronavirus qui me tu disais que tu avais il y avait plusieurs similitudes entre par rapport à l'animation les deux films m'ont donné la même impression c'est que ça a été tourné vraiment à l'économie et le fait que ce soit en stop motion que ce soit des cinglés complets parce que plus personne ne fait de la stop motion actuellement il y a vraiment quasiment plus que l'Ika et quel autre studio et Sean le mouton oui Arman Arman on a vu d'ailleurs le deuxième Sean le mouton vu qu'on est en confinement ça va être un truc à montrer à mon gamin mais oui voilà il y a vraiment quasiment plus qu'eux qui sont limite assez cinglés pour continuer à faire ça même quand Tim Burton faisait les noces funèbres c'était retravaillé à mort par ordinateur à tel point que ça n'avait même pas du tout une patine de film en stop motion moi quand j'ai vu les noces funèbres pour moi c'était un film en image de synthèse en fait visuellement il n'y avait aucune différence avec un truc en CGI et là les mecs utilisent énormément le côté texture ce qu'ils faisaient déjà sur Caroline Coraline sur tous leurs films même d'ailleurs et moi je sais qu'il y a une séquence sur un bateau un combat au sabre qui se règle en littéralement trois ou quatre coups qui est très très court mais je me suis dit c'est l'une des meilleures scènes d'action que j'avais vu de la décennie en fait parce que les gars se disent on ne va pas pouvoir faire un truc qui va durer une demi-heure comme dans tous les busters actuels où tu as une demi-heure de pom pom boom boom je ne sais pas n'importe quel truc Marvel tu as une demi-heure de climax désormais c'est devenu la norme la demi-heure de climax finale avec de la surenchère des trucs qui explosent là le mec se dit on a à peu près une minute pas plus quoi donc on va faire en sorte que cette minute elle pète à mort et c'est le cas ça travaille énormément sur les poses ça travaille beaucoup presque sur l'animation sur le côté presque un peu estampe parce qu'en plus ça s'inspire de tout un cinéma donc c'est sur ce point là je trouve que c'est probablement leur meilleur film après il y avait un reproche à faire quand même c'est que les films de Laika sont toujours un peu compliqués parce que tu as le côté je trouve qu'ils gèrent beaucoup moins bien que Pixar le côté film pour enfant et film pour adulte moi mon gamin il a fait des cauchemars après Kubo et je ne vais certainement pas lui montrer par Norman tu sais je trouve que quelque part ce mélange entre guillemets bâtard je le rapprocherais plus de ce que pouvait faire Don Bluff oui c'est vrai je trouve que un truc comme Brisbane oui voilà un truc comme Brisbane ou le petit dinosant à la vallée des merveilles Charlie Charlie Ange Gardien je ne sais pas si vous vous aimez ce film mais ça se termine quand même par une espèce de dragon en fumée dans le ciel qui dit Charlie c'est l'heure et c'est le diable qui vient chercher l'âne du héros pour l'emmener en enfer quand t'es gamin moi ça m'avait marqué à vie à peu près autant que les rats qui sont en train de devenir intelligents et qui se tordent de douleur dans leur cage t'es là t'es dans Brisbane bon ce putain de hibou aussi mais oui c'est vrai que t'as ce côté là un peu effectivement désolé je t'ai interrompu non 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 c'est bon ok c'est vrai que dans le film il y a ce truc intéressant vraiment c'est sur tout le champ artistique en fait qui est convoqué où il y a des moments vraiment on a l'impression de voir des grandes références de la peinture japonaise mais en volume et prendre vie genre par exemple toute la séquence avec le squelette géant où là pour le coup c'est une citation ouverte à la fameuse peinture de Kinuyushi Utagawa si je crois si je me souviens bien pareil des trucs comme ça aussi pas mal de séquences aussi où t'as t'as tout un visuel qui renvoie à des légendes japonaises comme les je crois que c'est la la lanterne pivoine ou un truc comme ça Botandoro avec justement toute cette esthétique basée sur les lanternes tout ça c'est un film en plus où tu sens que ceux qui l'ont fait ont vraiment un champ culturel assez riche ils connaissent l'univers en fait qu'ils mettent en scène cette idée de mettre des estampes des choses comme ça en relief en fait c'est quasiment programmatique parce que dès le début t'as Kubo qui raconte ses histoires et il le fait par le biais d'origami qui émettent le papier en relief voilà il est très beau les origamis d'ailleurs et donc pour moi c'est vraiment cette idée de faire prendre du volume à des choses en deux dimensions c'est vraiment je pense que c'est la note d'intention artistique du film par rapport à cette scène on nous dit aussi qu'il y avait The Nice Guys en 2016 c'est cool on l'a oublié il n'est pas dans la liste il n'est pas dans la liste c'est pour moi le vrai retour de Shane Black en plus je propose qu'on enchaîne avec Oxridge tu ne tueras point dont Cyril voulait nous parler ce qui est marrant c'est vrai que le titre français pour le coup il est un peu mieux je ne sais pas Oxridge la crête de la scie à méto c'est quand même assez fidèle tu ne vas pas voir un film de guerre pépère tu vas voir des mecs se faire charcuter la scie à méto et pour le coup c'est assez fidèle à ce que tu vois sur la dernière partie en tout cas le film ressemble pas mal à ce que tu t'attendais à voir sachant que c'était Mel Gibson qui les réalisait donc tu as de la métaphore christique en veux-tu en voilà et effectivement dès qu'il s'agit de mettre en scène la violence le mec il y va franco comme il nous y est habitué depuis alors pas dans l'homme sur visage depuis Braviant c'était pour se faire la mort ouais après c'est un film sympa que je recommande c'est peut-être oui c'est mineur par rapport parce qu'au moins en tout cas j'adore j'adore Mel Gibson comme réel il y a la passion du Chris qui est quand même un film un peu étrange j'ai du mal à adhérer complètement mais c'est un film complètement fou quoi donc oui ça tu peux pas enlever que c'est quand même un truc d'un lien ça ressemble à rien de ce que tu dis il n'y a rien qui t'a préparé à ça la seule chose qui m'évoque le cinéma de Mel Gibson pour moi le meilleur résumé c'est une citation de Bad Boys 2 je crois où à un moment le personnage de de Martin Lawrence parle de c'est son gamin à un moment où il lui raconte que les copains ses copains se foutent de sa gueule parce qu'elle a des grandes oreilles et je crois que Martin Lawrence lui dit écoute si tes copains enfin si Dieu t'a donné des grandes oreilles c'est pour que tu sois elle écoute et juste après il lui dit et si tes copains te font chier encore j'arrive avec mon flingue et j'ai et c'est ça Mel Gibson c'est que t'as d'un côté un message très pas de paix et d'amour mais très religieux et puis après une violence complètement décomplexée qui a dû faire je pense se chier dessus plus d'une nonne quoi tu vas voir La Passion du Christ tu te dis mais bordel c'est un film d'horreur c'est vraiment un film d'exploitation et Oxeridge ce côté là est un petit peu plus je trouve un peu plus comment le parcours du personnage est un peu plus long tu passes un peu plus de temps avec lui t'es pas comme dans La Passion où directement t'as Jésus qui fait des kung fu contre les romans je crois que tu confonds avec le truc des inconnus je ne sais pas si vous n'avez qu'il fasse ça non il y a un passage quand même avec des accélérés à lentilles oui effectivement dans le jardin dans le jardin des oliviers avant de s'électurer Jésus il lui prend l'as oui c'est lui qui fait des coups ralentis ah c'est lui alors peut-être encore une fois que j'ai des idées des souvenirs un peu faussés du film mais il me semble bien non mais effectivement le dernier plan du film c'est le Terminator quoi j'attends à la musique de Patron en plus t'as un petit peu t'as les coups de marteau de comment il s'appelle Feu le compositeur merde c'est pas James Horner c'est pas James Horner mais t'as un petit truc à la James Horner sur John Debenay sur La Passion du Christ qui a d'ailleurs qui était positionné pour faire la musique d'une tour à point et qui s'est fait ça a été rejeté à genre un mois de la présentation du film à la Mostra de Venise et du coup il a été remplacé au pied levé par Robert Gregson Williams le petit frère de Harry Gregson Williams qui fait partie de Media Venture et qui a donc composé la musique du film dont je me souviens absolument pas en quelque chose comme trois semaines bon alors effectivement Horner je trouve qu'il manque un peu au cinéma de Gibson au cinéma en général oui oui effectivement mais bon je crois que là on n'a pas trop le choix et du coup il était reparti sur John Debenay j'ai appris ça très récemment je ne savais pas et du coup il s'est fait lourder je ne suis pas sûr qu'il retravaille à nouveau ensemble après j'attends qu'il refasse un film avec Gibson parce que ce qui était bien avec celui-là c'est que il y avait une histoire qui était mise en place c'était genre Hollywood pardon Amel c'est bon t'as fait des conneries t'as fait ton déco de pas si t'arrêtes de boire tu devrais l'attendre dire des conneries on ne l'a plus trop entendu dire des conneries récemment je pense qu'il est un peu mieux dans sa tête on ne va pas se montrer ça pue un peu la merde ce genre de truc mais bon ça fait trois ans et Mel Gibson à part traîner sur le bitume je n'ai pas trop vu associé à des ah si il y a le film de Richet qui a dû faire il y a Bloodfather Bloodfather que je n'ai pas vu voilà le dernier film que j'ai vu avec Gibson un acteur or je ne sais plus quel expandable qui est tenu à chier c'était un espèce de vigilante movie comment ça s'appelait ce truc c'était super chiant c'est pas le machin de Martin Campbell Age of Darkness si ça devait être ça hors de contrôle ça date de 2010 c'était avant c'était entre deux pétages de plomb c'était entre j'accuse les juifs de tous les torts de la terre et je menace de mort je frappe ma femme aussi voilà c'est ça d'ailleurs il y a un très bon épisode de Bojack Horseman qui parle de ça en fait de la réhabilitation des types ce qui ne se fait plus tellement je pense maintenant mais bon ah oui sinon il y avait eu The Beaver aussi ah oui si il y avait The Beaver oui effectivement The Beaver c'était pas mal c'était un film à peu près aussi pété que son acteur et sa réalisatrice qui est du fait ce soir c'est super bizarre The Beaver mais c'est plutôt bien dans le genre juste qu'on s'est tu oublies un peu son pitch son pitch débile ça finit par marcher à la longue après bon à l'usure voilà c'est à l'usure non non mais il est assez touchant mêle dedans tu sens que enfin il est investi dans le rôle et que ça enfin ça lui correspond parfaitement tu sens que c'est un film de gens complètement enfin qui ont vraiment des problèmes en fait et pour le coup c'est un peu le cas quoi de Gibson donc ça marche j'ai eu l'occasion de parler aussi parce que Gibson n'est pas du tout à l'origine du projet malgré malgré ce qu'on pourrait croire entre le casting à 90% australien et tout ça c'est un vieux projet c'est Bill Mechanic qui l'a supplié de le réaliser parce qu'il avait plutôt l'air d'être un mec malin il s'est dit ça c'est un truc pour Mel et ça effectivement quand tu Bill Mechanic c'est même Ardé à la base là le produit est en indépendant mais à la base il n'était pas producteur c'était le directeur de la Fox dans les années 90 c'est donc lui qui a produit Bravert et je pense à ce moment là qu'il est devenu copain-copain avec Mel donc c'est lui qui a supporté Titanic Fake Club Marie à tout prix et le Nouveau Monde je viens de voir qu'il était crédité au générique du Nouveau Monde ah oui c'est vrai effectivement il s'est fait jarter de la Fox au début des années 2000 par comment s'appelle Tom Rotman ah non il était remplacé par Tom Rotman mais à la base le patron de Fox Rupert Murdoch apparemment il ne s'est rendu pas du tout avec lui et Murdoch voulait le lourder plus longtemps et du coup quand il y a eu la suite Fake Club Titan AE etc qui se sont plantés les uns après les autres il s'est fait jarter et je pense pour lui il a eu l'occasion de se reconvertir comme producteur donc sur des projets qu'il a bien enfin pour le coup il a pu placer les bonnes personnes aux commandes donc voilà c'était l'occasion de parler après il a eu raison parce qu'on a eu le droit à des chefs-d'oeuvre comme les 4 Fantastiques de Team Story et mieux les 4 Fantastiques 2 le surfeur d'argent le surfeur d'argent merci Tom Gottman c'est vrai que c'est pas le pire du pire qu'il a produit Tom Gottman attends pas Godball d'ailleurs quand Bill Mechanic s'est fait virer la Fox est devenue grave de la merde pendant un bon moment quand même pendant quasiment 10 ans quasiment 10 ans je crois qu'à un moment donné il se passe quelque chose c'était quand ils ont fait la planète des singes en 2011 tu vois tu dis oh étrange un bon film qui sort de la Fox un bloc de score je signale juste dans le chat il y a Bastien Mougneau qui nous demande Néondémon depuis un petit moment Johan est-ce que tu veux donner ton sentiment ? on a tous pas trop aimé Néondémon en fait mais on a bien rigolé c'est un peu un gros nanar je suis désolé on a vraiment pas aimé Néondémon et si vous aimez Néondémon tant mieux pour vous et on vous détruira pas le film c'est pas le but voilà ce serait ce serait dommage de casser ça voilà nous sommes des gens voilà donc non nous n'allons pas parler et nous allons continuer sur tu ne tueras point bon moi j'ai pas enfin si moi j'aime bien c'est un film coupé en deux moi j'aime bien les films c'est où t'as vraiment deux parties bien distinctes dans les films de guerre t'as déjà genre full meta jacket tu vois ça ressemble un peu à ça t'as l'entraînement dans la base et ensuite c'est sur le front et là c'est un peu c'est un peu le même schéma t'as genre les dents de la mer aussi je ne sais pas dans plein de genres différents c'est un truc c'est un truc qui me plaît bien la séquence d'entraînement en gros quasiment et à la stashy troopers dans pas mal de films de guerre t'as ouais ouais c'est ce que j'aime beaucoup aussi ouais tu vois Armageddon et Space Cowboy tu vois c'est de la mission qui sont deux films qui se ressemblent vachement quand même Armageddon et Space Cowboy c'est bizarre oui quand tu dis exactement la même histoire il fait un remake d'un film de Michael Beck c'est étonnant j'ai cru comprendre que le scénario je ne sais pas si c'est vrai j'aimerais avoir des sources là dessus mais que le scénario de Space Cowboy tournait quand même pas mal et que quand ils ont fait Armageddon ils se sont un peu piochés dessus mais ça se trouve c'est bien Clint Eastwood qui fait un remake d'Armageddon parce que c'est vraiment un remake l'équipe de bras cassés complètement improbable qui va dans l'espace qui se fait foutre de sa gueule par les petits jeunes qui se font finalement qui se sacrifier voilà avec le même truc de sacrifice exactement et la même relation d'amour-haine entre le héros et les deux héros enfin c'est donc voilà on passe donc Tinture à point donc donc Tinture à point c'est bien on parle de Tinture à point et on n'arrête pas de parler d'autre chose le film en lui-même effectivement il est tellement brut des décoffrages et tout est dans le pitch l'histoire elle est extrêmement classique quelque part donc c'est son détour et effectivement Mel Gibson il te fait t'es un peu le film du grand retour c'est Gibson qui revient à la réale donc c'est pas un choc esthétique et immersif comme l'aurait pu l'être Apocalypto c'est un film relativement classique mais classique façon Gibson c'est à dire qu'effectivement la deuxième partie c'est le boucherie mais d'ailleurs pour le classicisme du film il y a quelque chose d'appréciable je trouve que c'est la première partie moi m'avait beaucoup fait penser en fait au cinéma de l'âge d'or hollywoodien vraiment je trouvais qu'il y avait vraiment dans la caractérisation des personnages même dans l'écriture des dialogues il y avait une forme de candeur en fait enfin de fausse candeur qui me faisait beaucoup penser justement aux productions des années 40-50 et puis arrive justement la boucherie et là finalement tu te rends compte que non t'es pas du tout dans un espèce de petit film de film confortable en fait alors que tout le début du film en fait est un peu fait pour que le spectateur en fait soit comme dans des charentaises d'une certaine façon alors que voilà après c'est plus tout le cas comme je disais j'aurais tendance à moderer ça un peu parce que t'as tout un propos dans la première partie qui te laisse enfin qui souligne le fait que sous la candeur sous le côté American way of life des années 30 t'as quand même cette espèce de violence sous-jacente et en fait le fait que le héros soit objecteur de conscience et dise ben non j'utiliserai pas mes normes t'as cette espèce de rejet spontané de la société qui dit ça c'est quelqu'un qui refuse en fait qui reconnait que cette violence est là parce qu'il l'a vécu parce que si je me souviens bien c'est à l'issue d'une bagarre avec son frère où il a failli le tuer avec son père et puis il y a aussi son père tu comprends que bon c'est Gibson qui parle un peu de sa relation avec son paternel aussi comme dans tous ses films comme dans tous ses films tu regardes les images paternelles dans tous ses films ils se font égorger écrabouiller enfin c'est il y a quand même un gros problème avec ça mais du coup t'as vraiment ce côté là donc quelqu'un en fait qui reconnait la violence qui est présente dans la société jusqu'au sein de la cellule familiale et qui dit ben je ne me plierai pas à cette violence et dans toute la première partie en fait les réactions sont excessivement violentes parce que en fait il énonce en fait cette la présence de cette violence et c'est un tabou parce que justement non la suite américaine des années 30 et du début des années 40 c'est l'American of life c'est tout va bien c'est la petite maison dans sa banlieue et lui au milieu il dit il y a quand même quelque chose dont on ne parle pas et moi je suis obligé d'en parler parce que je ne veux pas m'y plier et du coup effectivement le film bascule dans la boucherie dans sa deuxième moitié mais la continuité en fait du parcours du personnage ne peut pas en fait introduire pas vraiment une comparaison mais il te dit bah oui en fait la guerre même si elle n'est pas déclarée par les américains c'est une continuité en fait de la violence sous-jacente dans toute société on va dire plus ou moins occidentalisée et bah voilà t'as ce constat quand même assez noir finalement que peut faire Gibson en disant ouais la boucherie ne vient pas non plus de nulle barre si si le mec en fait s'est déclaré pacifiste au début c'était un rejet d'une violence qui réémerge plus tard dans la guerre mais qui était déjà présente dès le début bah presque qui fait partie même du personnage et qu'il a pas envie de perpétuer en fait qu'il a presque peur de perpétuer il sait qu'il s'y prend un flingue il va finir par par y céder aussi enfin il y a un côté très Gibsonien avec cette idée que le personnage est quasiment masochiste en fait il est enfin si tu retrouves un peu ça c'est que la violence est presque presque génétique et en fait le personnage fait tout pour l'exorciser de la manière la plus autodestructrice possible parfois même s'il a pour le coup bah enfin même là c'est autodestructeur parce que le personnage se fait effectivement défoncer la gueule pendant son entraînement pendant la guerre il finit pareil sur un brancard enfin il s'en prend plein la gueule tout du long il y a ça c'est qu'il faut sortir cette violence il va la sortir bah de la pas en la en la perpétrant mais en la retournant contre lui même quelque part t'as ça bah dans la séquence finale de où il se fait torturer dans Bravert quoi qui était sa passion du Christ avant l'heure parce que c'était globalement ça il tord énormément les faits il y a même eu une adaptation il n'y a pas très longtemps qui se voulait plus fidèle à l'histoire de Le Moïlas qui était un peu chiant quand même c'était mais voilà et Le Moïlas fait de la figuration dans celui-là tu vois juste oui il fait de la figuration peut-être coupé en pleine décomposition sur un pont à Londres et quand il refait la passion du Christ c'est pareil quoi c'est à la limite c'est Jésus qui est en train de retourner le masochisme de ton propre père contre lui t'as un truc vraiment chelou dans la passion du Christ qui mériterait presque qu'on s'y penche d'un peu plus près mais c'est vraiment un film bizarre à la limite Apocalypto c'est peut-être son plus équilibré parce que le personnage c'est un survival en fait donc c'est un peu différent il s'en prend plein la gueule mais c'est pas lui qui choisit de s'en prendre délibérément plein la gueule alors que dans ses autres films les persos aiment bien quand même s'en prendre enfin la parodique de ce part qu'on faisait avec Mel Gibson qui demande à ce qu'on lui mette des pinces à téton et à oh non non ne me fouettez pas avec c'est ça quoi c'est vraiment Mel Gibson tel qu'on l'imagine c'est l'arme fatale c'est le mec qui passe son temps à s'en prendre mais plein la gueule et à avoir des pensées suicidaires autodestructrices mais c'était Cyril d'ailleurs qui avait fait ce petit montage de toutes les toutes les séquences de Mel Gibson un acteur qui s'en prend qui se fait torturer c'est sur Youtube vous tapez Mel Gibson being tortured un montage de 2-3 minutes il était il était en lien enfin on avait fait une version raccourcie oui au sein de l'épisode sur l'époque toi t'avais mis la musique de Torture Me des Red Hot Chili Peppers oui absolument et moi j'avais mis du Black Daily Murder vu que c'était un peu plus court parce qu'il était un petit peu plus bourrin mais tout aussi douloureux mais c'est vrai que même dans une comédie romantique comme Ce que pensent les femmes ils trouvent le moyen de se faire torturer oui il est dedans mais même The Beaver quoi il se fouette à coups de ceinture c'est ça ouais donc bon ok et bien on enchaîne parce qu'il est 21h22 et on est toujours en 2016 à la moitié on va peut-être passer quelques films quand même en troisième place bon Godzilla c'est le retour d'un monstre sacré parce qu'on vient de passer de Mel Gibson à Godzilla donc t'as deux monstres de sacré qui sont revenus en 2016 mais j'en ai fait un épisode donc je vous invite à le revoir Silence de Martin Scorsese on n'en a pas parlé dans un j'ai l'impression qu'on en a déjà non ? non on n'en a pas parlé justement on l'avait un peu mentionné quand on a parlé de on l'avait vite fait mentionné de Wall Street mais ouais mais c'est vrai un film qui quand il est miroir de Tune Tue Rappan ça se pose là donc et avec encore une fois Liam Neeson et avec Liam Neeson ouais effectivement il y a deux acteurs qui étaient Garfield et Neeson qui étaient bien en forme cette année là bah à ma foi oui ils ont plutôt fait des bons choix ça change ça et les films pour bouffer après Garfield du coup il a rompu avec Emma Stone suite à Silence parce qu'apparemment il s'était un peu un peu terré dans sa tête du coup Emma l'a pris ses distances donc est-ce que c'était une si bonne idée non 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 c'est pas ça la raison exacte on fait dans le peephole c'est que c'est la première fois là waouh allez c'est que en fait Emma Stone lui avait dit à Andrew Garfield c'est soit moi soit tu tournes dans le score 16 et il a choisi de te dire non non je fais score 16 d'accord voilà non c'était vraiment ça là bas c'était juste parce que Emma Stone lui a dit gentiment soit c'est moi soit tu tournes dans le score 16 et il a préféré faire le score 16 c'est quoi ce choix de merde voilà elle pourrait Emma Stone ça va quoi mais ça va pas de balancer des choix comme ça quoi elle aime pas ce score 16 et Emma Stone non c'est pas par rapport à ce score 16 c'est éternel voilà c'est ça c'est que je pense que non non mais apparemment c'était ça apparemment c'était ça bon apparemment il y a quelqu'un dans notre groupe d'amis qui aurait réfléchi un petit peu plus mais ils sont restés amis apparemment ah tant mieux ça va alors très bien est-ce que tu as des sources de closeurs des photos des trucs comme ça qu'on puisse mettre en lien donc là on est parti là non 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 c'était pas la critique que les gens attendaient de silence on va faire des vidéos comme ça maintenant le savez vous Martin Scorsese était un masturbateur compulsatif et voulait être curé voilà non mais pour en plus sérieusement qui est pas forcément un film qui prête à la gaudriole en plus ah non ben voilà le silence et on va s'en reparler moi j'avoue que c'est pas un film qui m'a enfin bon le truc un peu contemplatif sur la religion j'avoue que c'était pas forcément à la base le truc que j'attendais le plus et le film m'accueillit pareil encore une fois d'une manière où je m'attendais pas forcément encore une fois ben oui je pense qu'on en parlait on a dû en parler avec le loup de Wall Street et on a dû évoquer aussi un peu la valse des pantins mais dans la même manière qu'à Scorsese de ne jamais te donner de jugement en fait de jamais te donner de jamais te dire si la voix des personnages est juste c'est à toi finalement de te faire ton idée jusqu'au plan final qui est absolument magnifique visuellement il est incroyable ce plan et qui te voilà qui te donne une réponse sans forcément t'en donner une en fait tout le long tout le film est sur un fil toi t'es baladé tu sais jamais si le personnage doit abandonner sa foi doit abonner ses principes pour arrêter cette espèce de masochisme à la con finalement est-ce que c'est pas vain est-ce que finalement c'est pas une importance est-ce que c'est à chaque fois il va pas te donner une réponse mais par contre il va te balader comme ça jusqu'au bout voilà et ça c'est aura de film un peu chiant mais j'ai pas trouvé ça chiant une seule seconde non non bah peut-être préciser que c'était quand même un projet qu'il avait de longue date qu'il avait même travaillé pendant un temps avec Jay Cox alors Jay Cox pour faire simple c'était un scénariste enfin un ancien journaliste du Time si je dis pas de bêtises et qui avait notamment travaillé donc avec James Cameron sur Strange Day enfin quand Strange Day quand Cameron n'avait pas pu faire le script de Strange Day c'est Cameron et Bigelow je crois qui ont demandé à ce que Jay Cox récupère et termine le script parce qu'auparavant il avait fait aussi il avait déjà collaboré avec Scorsese à deux reprises donc en 93 sur Le Temps de l'innocence qui est un film un peu oublié d'ailleurs dans sa filmographie et bien sûr en 2002 bien après Strange Day donc sur Gang of New York qui était le grand film malade de Scorsese et apparemment donc Silence c'est un projet qui mûrissait depuis des années puisque Scorsese il avait toujours cette comment dire le fait de traiter frontalement la spiritualité la religion mais on a l'impression qu'en fait c'était toujours des rendez-vous un peu manqués comme dans la dernière soit c'était en filigrane enfin je veux dire de manière détournée dans des films comme Taxi Driver ou même à travers le Bad Guy des nerfs à vif mais ou alors quand il s'y frottait un peu frontalement c'était toujours une occasion manquée comme là-bas l'exemple le plus célèbre c'est La Dernière Tentation du Christ La Dernière Tentation du Christ pardon La Dernière Tentation du Christ ou même quand il a abordé le bouddhisme à travers Kundun et en fait ce qui est intéressant c'est que tu prends La Dernière Tentation du Christ qui est un film sur la chrétienté et Kundun qui est un film sur le bouddhisme et tu pourrais justement les fusionner en deux sur Silence parce que c'est quelque part même si le film parle sur Silence qu'il y avait déjà eu parce que c'est tiré aussi d'un bouquin de Shusako Endo qui avait déjà été adapté au cinéma je crois dans les années 60 si je ne dis pas de bêtises pour le Japon Je crois début 70 il me semble début 70 ok et en fait c'est ce qui est intéressant celui-là c'est que à travers le prisme de ce roman en fait de ce périple dans le Japon c'est quelque part là où il réussit mieux à parler justement de qu'est-ce que la foi au sens théologique du terme c'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que la foi est-ce que c'est un dogme est-ce que c'est une croyance est-ce que c'est quelque chose que tu gardes en toi et tout et au final je pense que enfin il y a dans il y a il y a c'est atmosphérique justement mais qui n'est pas comme tu disais justement qui peut prêter au contemplatif mais qui au final fait toujours sens avec le parcours du personnage et au contraire moi je trouve au contraire très viscéral tu vois ce que je veux dire oui c'est ça tu as une vraie distinction entre foi et religion en fait dans le film d'un côté enfin entre le dogme et la conviction et c'est en fait le film le film est justement sur cette ligne là où tu ne sais jamais vraiment trop où se situe le personnage dans le dogmatisme jusqu'à la toute fin où tu as cette espèce de réponse qui en est peut-être pas une on ne sait pas trop mais voilà donc moi ouais je me suis dit j'avoue je m'attendais à me faire un peu chier et le film est assez viscéral malgré le fait que que ça peut être rebutant au premier abord et que le sujet n'est peut-être pas forcément le plus sexy mais ça reste corselle grâce à des choix de mise en scène qui sont souvent très forts je me souviens c'est peut-être pas très clair dans ma tête parce que je ne l'ai vu qu'une fois ça sorti mais si je me souviens bien il y a tout un passage où il y a des personnages qui assistent à une exécution et eux ils se trouvent en fait derrière des barreaux et il y a tout le jeu de point de vue en fait de ces personnages impuissants qui assistent à la mise à mort de l'autre et où vraiment tout dans les choix de cadre sont faits pour t'impliquer le plus possible donc c'est vrai la chose vraiment ouais c'est ça vraiment t'es vraiment impliqué dedans quoi c'est viscéral et t'es là t'as le sentiment d'impuissance du personnage qui rejaillit sur toi après c'est vrai qu'il y a un côté presque un peu malique mais un petit peu plus dynamique quoi enfin je sais qu'il y a des pas dynamiques c'est non c'est pas vraiment la même chose mais t'as des plans qui m'ont fait penser à du malique notamment un plan qui était dans l'abandonnance et que je trouve magnifique dans le film aussi c'est vraiment une femme qui plonge dans l'eau et avec ses cheveux en fait t'as tout un jeu je sais pas si c'était vraiment voulu ou pas mais en tout cas le plan est incroyable et t'as ce côté là en fait presque photographique en fait de certaines scènes que t'as peut-être pas forcément dans tous les Scorsese en plus il y a aussi je pense que d'un point de vue un peu plus cinéphilique tu sens qu'il a vraiment voulu reprendre l'aspect le trait esthétique de l'âge d'or du cinéma japonais ce côté justement comme tu dis très photographique je pourrais dire presque manieriste dans les choix les choix de cadre notamment sur la couleur c'est vrai que c'est quand même un film qui est enfin qui se trouve au niveau de la couleur qui est quand même assez impressionnant parce que c'est tout en subtilité en fait c'est très atmosphérique c'est à dire que dans le bleu tu vas avoir dans les scènes nocturnes tu vas avoir une torche qui est éclairée qui est positionnée dans le cadre de telle manière pour que tu suives un point de vue qui te enfin qui suive un point de vue et qui justement après va avoir une répercussion plus tard dans la suite du récit mais au niveau chromatique et c'est vrai qu'effectivement c'est vrai que c'est un film qui tranche littéralement avec ce qu'il avait pu faire auparavant tu sens que c'est vraiment un film vraiment je dirais pas un film univers c'est pas le bon terme mais en fait comme tu disais tout à l'heure tu sens qu'il s'est vraiment il a vraiment voulu faire le film qui soit le plus enfin la mise en scène la plus en accord avec le sujet de son film par rapport justement à ça et je trouve que par l'intermédiaire justement d'un cinéma du du Japon et de tout le bagage cinématographique culturel et esthétique que ça amène dans ce cadre là c'est un cadre qui est très étonnant je trouve que c'était peut-être la meilleure manière de l'aborder parce que c'est une manière dans la mise en scène d'un cinéma japonais elle est quand même même dans le cinéma asiatique en général est beaucoup plus basée sur la symbolique pure visuelle que ce que tu peux avoir en Occident et donc ça collait parfaitement en fait et sans parler justement en fait des choix de casting que je trouve vraiment extraordinaire que ce soit Yann Nisson vers la fin ou que ce soit Andrew Garfield mais moi ce qui m'avait surpris c'est quand tu vois que tu as Chiniya Itsukamoto dans le film et qui joue un rôle complètement à contre-emploi de ce pour quoi il est connu ce que Chiniya Itsukamoto on rappelle c'est le cinéaste de Tetsuo Bled Ballet etc un grand masochiste comme Bill Gibson mais justement ce que je trouve Chiniya c'est qu'il t'en fait l'un des personnages les plus émouvants qui n'a jamais fait Scorsese c'est à dire cette espèce justement de mec un peu religieux mais qui suit en même temps les jésuites mais en même temps hésite enfin j'avais trouvé ça et puis son sacrifice final sur la croix enfin lorsqu'il est avec la mer qui s'évade et tout et qu'il prend le temps justement de bien te la montrer pour que tu ressentes ça enfin je crois qu'on a cassé le chat il n'y a plus personne qui réagit mais c'est vrai Johan ce que tu dis sur la mise en scène qui renvoie pas mal au cinéma japonais d'une certaine époque c'est vrai que moi ça m'avait frappé dans le silence mais justement la scène que je mentionnais tout à l'heure donc avec les barreaux et puis d'autres séquences du film ça m'avait beaucoup fait penser à ce que pouvaient faire des types comme Ideo Gauchat ou Kobayashi c'est vraiment cette utilisation de l'architecture du décor pour mettre en valeur ça peut être les rapports de force entre les personnages toujours utiliser vraiment des éléments de décor pour les séparer ou au contraire pour les lier ou pour expliciter énormément de choses en fait sur les rapports des personnages qui passent vraiment par le choix de placer la caméra à tel endroit d'un décor et c'est vrai que ce côté comme je dis très architectural en fait de la mise en scène c'est clairement quelque chose qu'on voyait dans le cinéma je pense de Gauchat en particulier d'ailleurs il y avait un membre du Forum Itichou j'ai plus le nom de sa vidéo YouTube mais qui avait fait une vidéo justement sur Gauchat je crois qui s'appelle raconté par l'image où justement il expliquait vraiment ses choix de composition de choisir des éléments de décor afin d'expliciter les rapports entre les personnages et c'est quelque chose que Scorsese fait très bien dans ce film je trouve ok bah écoute je propose que nous passions à une ambiance radicalement différente avec Swiss Army Man des Daniels donc du coup avec un cadavre qui pète et qui peut contenir beaucoup d'eau joué par ah tu voulais parler d'Avecésar bah juste on va le mentionner que ça faisait partie des 3ème places mais qu'on y avait déjà consacré un épisode un épisode conjoint avec Barton Fink donc n'hésitez pas à aller le revoir aussi voilà et on peut passer donc à Swiss Army Man Swiss Army Man qui l'a vu ici Swiss Army Man j'ai toujours pas vu j'ai vu mais j'ai pas aimé donc j'en parlerai pas bah si vas-y je peux dire bah je m'en souviens plus en fait j'avais juste trouvé ça ouais bof je sais pas quoi dire d'autre on t'entend très mal vous entendez mieux là ouais voilà j'avais un peu trop poussé le micro ouais j'avais découvert ça comme pas mal de monde sur Netflix parce que ça fait partie des films c'est le début où c'est devenu un acteur du cinéma ça fait partie des premiers films à avoir un peu fait parler d'eux je crois qui sont sortis sur Netflix il était pas il était pas sur Netflix à la base ah ouais c'est pas oui pas Netflix Netflix a juste racheté mais bien bien après son exploitation en salle et en VOD d'accord je l'avais pas en tout cas en France il est jamais sorti ailleurs enfin je crois pas je crois qu'il a même pas fait de festival en France enfin bon et donc voilà petit film assez atypique c'est vrai qu'au début t'as ce mec sur une île déserte avec un cadavre qui lâche des caisses en fait c'est ça le pitch est vraiment improbable et le film est un est assez est vraiment à l'aune de ce pitch improbable en fait c'est que t'as un personnage joué par c'est qui déjà l'acteur c'est Paul Dano Paul Dano qui est un excellent acteur et qui se retrouve sur une île déserte et qui va trouver un cadavre joué par Daniel Radcliffe donc Harry Potter et ce cadavre lâche des flatulences tout du long et Paul Dano va se rendre compte qu'il va commencer à lui parler ils vont commencer à avoir une relation tous les deux et le Swiss Army Man c'est le cadavre qui peut lâcher des pêtes enfin des trucs comme ça et qui il a un bras qui coupe du bois un bras qui peut couper du bois donc c'est un un homme couteau suisse quoi littéralement et donc il y a des moments où il se propulse grâce à ses pètes sur l'eau et au final c'est une ça part sur une très belle histoire d'amitié en fait ce type est ce cadavre et c'est vraiment il y a du il y a tout d'ailleurs toute la partie centrale du film où ils sont perdus dans cette forêt qui est pleine de déchets en fait et il va reconstruire une espèce de monde dans lequel il va expliquer ses problèmes aux cadavres il va reconstruire sa vie d'avant avec ses problèmes sentimentaux donc il y a un côté et il y a un côté gondry réussi en fait oui c'est ça c'est vraiment ce que ça m'a évoqué ce film c'est ce que gondry essaye de faire dans tous ses films en fait et qui réussit assez rarement parce que c'est vrai qu'il y a un côté très cinéma indépendant arty genre regardez ils se mettent au Jurassic Park aussi comme dans oui 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 effectivement donc c'est vrai que c'est pour le coup ça m'avait surpris parce que c'est pas du tout le genre de film enfin le genre le côté un peu arty film c'est très Sundance quoi on veut dire très Sundance et pourtant c'est bien enfin très Sundance mis à part le fait qu'il y a un mec qui pète voilà et c'est assumé à 100% en fait et c'est vraiment tout est assumé et c'est ça c'est pas poseur et ça devient et émouvant enfin tu parlais la fin de The Dead là c'est carrément carré tout le projet quoi là c'est carrément tout le projet ouais c'est vrai non non c'est c'était assez surprenant la fin est très émouvant d'ailleurs ouais moi je sais que c'est les membres du Fait un petit chou enfin du moins je sais plus qui me l'avait recommandé très bien Nico et qui l'avait recommandé et j'étais oh vraiment puis je l'ai vu un peu arculon j'avais voilà j'ai vraiment été cueilli par le film donc je le recommande pour son visionnage et et quand il fait depuis les Daniels du coup ils ont un film ils ont un film de SF en préparation il me semble ils ont pas ils ont fait un film je crois ils ont fait un film si mais en 2019 donc je suis pas sûr qu'il soit sorti alors par contre je vous recommanderais c'est un de leurs courts métrages qui se termine avec un méca fait de corps humain je m'en appuie du nom mais il était très est-ce comme ça j'ai couvert leur court métrage avant de voir Swiss Animal par l'intermédiaire d'un ami j'ai montré leur court qui était très sympa et il y en a un où justement ça se termine avec un méca fait avec des mecs sur une plage en fait c'est-à-dire qu'ils s'assemblent et ça devient un méca donc c'est plutôt marrant voilà ok il y a un autre caméra de Seb McFly qui était parti faire un festival de court métrage en Pologne dont Alain Rieckmann était le président et qui il avait co-réalisé un très beau clip il y a quoi 5 ou 6 ans et du coup il s'était fait siffler le grand prix justement par les Daniels avec un autre métrage merde il y a Rollsatmovie qui nous demande en 2016 si on allait parler de 10 Cloverfield Lane Passengers Premier Contact et Abé César Abé César on en a déjà parlé on a fait un épisode dessus Abé César Premier Contact comment vous dire ça va être non je suis désolé Passengers il y a une très bonne vidéo de je ne sais plus quelle c'est le moderateur sur comment enfin ce que le film aurait dû être en fait ouais voilà et qui t'explique en fait juste en remontant tu peux avoir un bon film avec ce truc quand même assez chiant 5 Cloverfield Lane c'est sympa mais c'est pas non plus fou voilà ce sera notre micro critique ma micro critique à moi d'ailleurs ça n'engage que moi est-ce qu'on passe du coup alors on va peut-être passer un peu plus vite sur 2016 parce qu'il est 21h41 si on peut faire 2017 je ne sais pas ce que vous en pensez je pense qu'on peut finir on peut finir 2016 et puis 2017 ce sera pour une autre fois parce qu'on ne va pas faire 2017 en 20 minutes c'est juste pas possible je suis prêt à regarder il y a des gros trucs je vois la forme de l'eau Détroit le redoutable Logan on a fait un épisode Coco de Léine oui par contre Coco on va se friter dessus et Ogja et la mort de Staline dont on avait déjà fait un live qui durait facilement 2h en fait ce podcast c'est le paradoxe d'Achille et de la tortue c'est à dire qu'on va faire c'est à dire qu'Achille ne veut pas rattraper la tortue parce qu'à chaque fois il doit parcourir la moitié de la distance qu'il sépare de la tortue et ça peut se découper à l'infini et bah nous c'est pareil bon voilà peut-être que le coronavirus aura raison de nous avant la fin de ce arrête tu passes ça bah je vous le dis mais moi je l'ai peut-être donc ouais mais t'es en bonne santé ça va aller oui non bah après c'est ma femme en fait qui a de la fièvre mais du coup qui a arrêté et du coup si elle est là je pense qu'on l'a tous dans la famille courage à la famille ce qui fait plus chier c'est que du coup on est sortis nous en début de semaine donc avant le confinement donc ça veut dire qu'on l'a potentiellement donné à d'autres personnes donc j'espère pas voilà donc vas-y excuse-moi ouais non c'est vrai que ça je sais qui qui nous je crois qu'il y a deux personnes qui nous demandaient peut-être de développer un peu sur The Strangers que personne moi je n'ai pas vu mais je crois que c'était Aurélien Sanju qui l'avait évoqué est-ce que tu veux en parler un peu et c'est Lucas je m'excuse d'avance envers la personne qui pose la question je n'ai vu le film qu'une seule fois à sa sortie et il m'avait fait très forte impression mais ce serait très compliqué en fait d'en parler parce que j'en garde des souvenirs très vagues en fait je garde plus des impressions en fait que des souvenirs concrets de ce film c'est un peu le même cas pour moi parce que pareil je l'ai vu en salle et je ne l'ai pas revu depuis mais pareil forte impression surtout sur la progression du récit en fait je crois que c'est vraiment l'élément que j'avais beaucoup aimé c'est la façon dont ça s'enfonce dans les mythes dans les mythes coréens petit à petit on part d'un truc qui ressemble un peu à un thriller à la Seven avec un peu de fantastique et petit à petit on s'enfonce vraiment vers du chamanisme des choses comme ça et j'avais beaucoup apprécié cette progression avec beaucoup de ruptures de temps encore une fois coréen il y a beaucoup de cinéma coréen c'est la décennie c'est 2016 oui c'est vrai qu'on a même sur la décennie entière on aura parlé de presque ça sera presque jeu égal avec les films américains sur notre top en 2017 il y aura Okja de Bong Joonho par exemple puis en plus des films dont on n'a pas parlé dans les no life parce qu'on en avait déjà parlé en épisode mais oui c'est vrai que c'est une sacrée destinée pour le cinéma coréen et ça risque de continuer avec Parasite qui a tout défoncé partout où il a été présenté donc tu vas voir je pense aussi du côté de l'Asie pas mal la Chine en fait qui va monter pour l'instant c'est beaucoup plus ciblé soit marché festivalier soit voilà mais c'est vrai qu'il y a plein de classiques dont un c'est plus confiné comme cinéma mais voilà mais ça risque à mon avis d'exploser dans la décennie c'est un jeu de gros idiot mais c'est vrai que par rapport à ce qui était dit tout à l'heure oui sur tout l'aspect chamanique dans The Strangers oui je me souviens en particulier d'une séquence d'exorcisme je crois par le milieu du film qui doit durer un quart d'heure 20 minutes et qui est d'une d'une intensité assez dingue c'est vraiment la scène c'est vrai qu'à la fin tout le monde était en sueur il y a une très forte intensité et en même temps il y a un côté alors je ne connais absolument rien au chamanisme coréen mais il y a un côté presque ethnographique on a l'impression en tout cas on a l'impression après je ne sais pas du tout peut-être que ça fait pareil il y a des Coréens oui mais ça faisait un peu penser à certains reportages de Jean Rouge sur le côté ethnographique carrément c'est ça on est un peu là comme un explorateur qui aurait mis son cul au milieu d'un truc qui ne sait pas vraiment ce qui se passe parce qu'il n'y a rien qui est expliqué en fait sur le symbolisme tout ça alors peut-être pour des Coréens qui s'y connaissent un peu ça veut dire quelque chose mais c'est vrai qu'en tant qu'Européens qui n'avons aucun accès à cette culture parce que voilà peut-être que sur la culture japonaise on commence à avoir un peu deux trois bases des choses comme ça mais culture des montagnes coréennes c'est vraiment voilà quoi il n'y a pas grand chose à dire et pas grand chose à dire pour des néophytes comme nous quoi et du coup voilà il y a cet aspect il y a cet aspect très mais après il y a aussi du film de zombies il y a aussi il y a aussi il y a eu beaucoup de thrillers enfin c'est un film assez protéiforme et que je l'ai trouvé très intéressant peut-être un peu too much par moment mais à voir en tout cas ok bon bah désolé on ne pourra pas en dire plus du coup moi je ne l'ai pas vu donc du coup on m'a en donné envie de le voir donc voilà c'est toujours ça de bien on peut enchaîner avec The Lost City of Z que je n'ai pas vu non plus de James Gray je profite pour donner la parole à Cyril qui voulait nous en parler ah excusez-moi j'avais mis mon micro sur off donc je parlais sans que tu m'entendes d'accord pour te dire écoutez-moi le film est sur Netflix depuis la semaine dernière ah oui tiens oui alors après bon j'ai pas trop le temps de regarder Netflix en ce moment c'est vrai ouais puis bon c'est plus du tout en HD donc c'est un peu dommage moi j'ai encore en HD si c'est en HD si toi tu as déjà l'option HD tu peux choisir de le mettre en HD ils le mettent par contre de base en SD donc c'est pas vraiment des mesures de restriction des flux parce que tout le monde a mis ces trucs en HD sauf si tu regardes sur ton portable et donc de base ça change pas grand chose je pense en termes de trafic et bah tant mieux parce que c'est un film éclairé par Darius Conji donc c'est un film plutôt très joli à regarder donc effectivement d'accord et bah ouais donc il est sorti en 2017 en fond mais bon c'est pas grave c'est adapté d'un bouquin que j'ai lu aussi avant de voir le film fidèle à mes habitudes parce que ça me beauté ça fait longtemps que James Gray il a porté longtemps ce projet là quasiment quasiment 10 ans il avait des problèmes pour lui faire financer et je sais pas trop pourquoi parce que ça coûtait trop cher il voulait faire avec Brad Pitt aussi comme dans le rôle principal qui s'est contenté de produire le film avec sa boîte plombée il produit quand même pas mal de trucs sympas c'est aussi je trouve c'est un excellent producteur Brad Pitt si on veut bien oublier World War Z ah putain c'est lui qui produit pour le reste entre Twelve Years a Slave ou The Big Short c'est limite un quasi sans faute je sais plus j'ai plus en tête d'autres trucs qu'il a fait là récemment Alliés Okja c'est lui qui la coût Okja c'est lui ah ouais bah pas mal Alliés c'était vraiment super c'est pas mon Zémex qui se préférait mais ouais c'est quand même bien d'ailleurs il sortit en 2016 Alliés oh putain on a oublié Alliés on a oublié Alliés le double combo on va regarder Alliés combo au bras de deux c'est bien ouais bon bah on a bien fait de laisser tomber 2017 pour ce live et rester sur ouais ouais le bouquin de David Grann il est intéressant bon faut vraiment s'intéresser au truc mais c'est cool ça n'a rien à voir avec le film que James Grace s'est contenté d'une partie parce qu'en fait le mec raconte à la fois l'histoire de Perse je sais pas si vous savez de quoi ça parle à la base c'est un un explorateur de l'époque enfin un mi-chemin entre l'époque victorienne et Edwardienne enfin début du 20ème siècle qui qu'on envoie en Amérique du Sud pour cartographier des zones qui n'ont pas du tout été explorées histoire de résoudre un problème un conflit de territoire entre le Brésil et la Bolivie qui du coup a l'intuition qui enfin entraînant dans la jungle que que les Indiens ont été capables à un moment donné de construire de véritables cités au sein de l'environnement le plus hostile au monde clairement et que donc il mérite peut-être d'être traité un peu mieux par l'occidental parce qu'à cette époque-là c'était pas trop ça et du coup le bouquin de David Grann retrace un peu l'histoire de Percy Fawcett parce qu'il a fait plusieurs expéditions plus ou moins enfin le pauvre gars n'a jamais réussi à rapporter la preuve de l'existence de la cité de Z mais il a quand même il a quand même mis un peu en éclairage un petit peu tout ça et ça a été pas mal suivi à l'époque et du coup David Grann raconte un peu son histoire en sachant un peu ce qu'on sait de sa dernière expédition puisqu'il a disparu dans la jungle Corsebière avec son fils en 1925 et lui-même se balade enfin il essaie de refaire son parcours et du coup il y a toute une réflexion sur qu'est-ce qu'était le monde il y a 100 ans et qu'est-ce que qu'est-ce que c'est maintenant en fait d'utiliser de la technologie ou le fait de devoir dire au revoir à ses proches et à ses enfants aussi puisque visiblement voilà les hommes étaient capables à l'époque de partir genre 3 ans salut chéri mais maintenant c'est devenu un petit peu plus compliqué alors c'est pour le mieux donc voilà donc forcément il y a une bonne moitié du bouquin qui jarte et du coup James Gray se concentre vraiment sur le personnage de faute de Percy Fawcett et doit résoudre aussi puisque c'est une fiction le mystère en fait de la disparition de Percy Fawcett c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est un truc qui m'intéressait puisque le bouquin grosso modo finit sur un gros point d'interrogation parce que personne n'a réussi à savoir s'il avait été buté par des indiens becté par des piranias ou s'il avait trouvé Z finalement il était resté du coup le film le film est un peu obligé d'apporter une réponse à ça et sans vouloir spoiler je trouve qu'il le fait plutôt joliment ok voilà c'est curieux de voir quelle solution il allait prendre je trouvais que c'était bon il botte en touche mais joliment je trouve peut-être plus joliment que dans son film précédent suivant Ad Astra du coup moi j'étais très chaud pour Ad Astra genre c'était un film que j'attendais le plus en 2019 et puis les premiers retours ont été un peu une douche froide et j'avais fini par ne pas le voir j'ai toujours pas vu je l'ai vu j'ai pas trouvé ça du tout le film a été remonté en plus c'est pas très cohérent ça se voit que ça a été remonté parce que c'est vraiment un film où t'as pas mal de séquences qui sont vraiment surgerdes à notre film ouais t'as ça t'as une voix off qui te paraphrase tout ce qu'il y a à l'écran sans forcément enfin ça c'était pas prévu d'ailleurs il m'a dit tout de suite il voulait pas de voix off et on lui a obligé à faire retourner la fin ah bah c'est vraiment dommage j'avais complètement lâché moi à la fin j'avais plus rien c'est vrai que le film en plus il a un côté on off vraiment c'est l'écriture du héros il y a des moments où c'est le le neurasthénique dépressif qui est en train de se morfondre même sa voix off se plaint et puis voilà et puis d'un seul coup il te balance des exploits super héroïques mais c'est plus du tout le même personnage mais il n'y a pas de transition c'est très bizarre dans l'écriture enfin j'aime bien la partie lunaire quand même j'aime bien autant mais j'aime bien c'est dommage parce que j'aime bien le début en fait moi j'aime pas du tout la séquence de poursuite sur la lune par exemple je la trouve vraiment super mal filmée je sais que c'est souvent cité dans les points forts du film mais le fait est que je ne sais pas du tout qui poursuit qui ni enfin les mecs ils ont tous les mêmes les mêmes combinaisons tu vois pas leur visage ils ont tous les mêmes chariots et la géographie de la scène est complètement incompréhensible enfin après peut-être que j'étais déjà sorti du film mais mis à part la séquence d'ouverture comment qui est plutôt réussie si je trouve le reste m'a complètement perdu quoi ah bon ouais en tout cas j'ai perdu de Z je trouve enfin j'ai pas l'impression en tout cas de voir un film remonter de partout j'ai l'impression que c'est un film qui lui ressemble qui ressemble à ce qu'il voulait en faire et c'est le genre de film où j'aime enfin j'ai pas vu tous les films de James Gray moi notamment ces deux derniers là The Immigrant si j'ai vu The Lovers je me souviens pas très bien par contre celui-là mais j'ai pas vu The Immigrant en tout cas je sens le gars qui a une espèce d'ambition nouvelle qui veut sortir un peu de sa zone de confort puisque c'est un peu un cinéaste new-yorkais jusque-là The Master c'était lui aussi non c'était Paul Anderson d'accord ah oui alors jusque-là il avait tendance à faire un peu des polars tu vois ses premiers films c'est Little Odessa The Yards c'était très bien La Nuit nous appartient La Nuit nous appartient qui est un film magnifique aussi mais bon tu sens vraiment c'est très ça parle de famille à New York etc enfin le poids de l'héritage et il y a un légit basculement dans je n'ai pas vu The Immigrant mais vers le film en costume en fait c'était une c'est franchement de toute sa filmo c'est le moins bon film qu'il ait fait mais en fait ce qui est intéressant c'est que sur la période The Lovers The Immigrant tu sens qu'il y a un côté je veux sortir justement de ma zone de confort et tu vois c'est un peu réapprentissage tu vois ce que je veux dire ça paraît un peu bizarre comme exemple mais c'est un peu tu sais comme quand Sam Remy était passé de mort au vif à un plan simple tu sens qu'il y a un côté un peu comme ça je me remets en question j'essaie des choses je zone sur ma zone même à Dastra tu sens qu'il y a une approche quand même assez humble finalement du genre il n'est pas là en mode je vais révolutionner la SF comme un pardon comme un certain réalisateur que j'adore qui est un québécois on va s'arrêter là voilà c'est que le mec il a comme et c'est pour ça que ça me fait grave chier finalement de ne pas avoir pile poil le film que j'aurais bien aimé aimé malgré ses défauts et que je n'arrive pas à aimer parce que les défauts pour le coup je les trouve beaucoup plus plus gros que les qualités j'ai du mal à les surpasser mais au niveau de l'intention à Dastra c'est parfaitement ma confiture en fait donc c'est dommage c'est vraiment dommage et tu sens que lui-même n'est pas content de son film ton interview tu sens que ce n'est pas dit en gros qu'il a fait ce qu'il a pu mais sur le côté de la sortie de la zone de confort j'en profite on mettra peut-être le lien mais il y a eu une interview sur le site de Libération de James Gray justement à la sortie de Ad Astra où il insiste vraiment sur cette espèce sur le fait qu'il est vraiment en plein doute en fait sur son cinéma et que il s'est forcé en fait à évoluer parce que lui-même n'est pas forcément ravi d'être il a peur de tourner en rond et donc il se force à essayer de faire des choses différentes et l'interview qui est dans Libération est absolument impressionnante par son nom mais c'est peut-être là que j'ai lu ça c'est pour ça qu'il y a des réalisateurs dont j'aime pas forcément les films mais que je continue à les voir genre Christopher Nolan je suis pas méga fan je trouve pas que c'est un bon réalisateur en fait mais par contre c'est quelqu'un qui passe son temps on peut pas lui retirer ça à essayer de se remettre en question et qui est obsédé par son propre rapport au cinéma et on trouve un peu ça chez Gray même si je préfère quand même le cinéma de James Gray à la base c'est clairement un meilleur metteur en scène en tant que technicien de l'image tu vois ce qu'il y a rompure d'image tu vois par l'image tu prends un Nolan moi j'aime pas du tout Interstellar enfin voilà Interstellar on en a probablement déjà parlé son dernier non plus mais je l'ai vu au cinéma quand même je voulais aller voir ce que donnait Dunkerque au cinéma j'ai pas aimé mais n'empêche je m'attendais pas à ce qu'il aille sur ce terrain là qu'il essaie de faire un film de guerre en ayant le moins de dialogue possible lui qui sortait un film ultra bavard avec Interstellar et tu sens qu'il essaie à chaque fois de questionner son rapport au cinéma à lui c'est à dire à la réalité il est obsédé par le fait d'avoir des vrais figurants parce qu'il a peur d'avoir ce côté artificiel il est terrorisé en fait par et c'est quelque chose que tu retrouvais je pense enfin moi c'est une théorie que j'ai mais c'est la lecture que j'ai d'Inception pour moi c'est lui c'est lui qui se dit je suis pas capable de faire tous les films que j'ai envie de faire et ça me bouffe et que comme le héros il va s'enfermer dans cette espèce d'illusion comme quoi c'est un grand réalisateur à noter il est quand même habillé exactement de la même manière depuis depuis Inception voilà Inception il s'habille comme le héros dans comme Caprio dans Inception quoi quand tu voyais faire la promo d'Interstellar c'était le même coiffé pareil tout ça donc c'est presque un pnigme en fait quelque part d'avoir fait Interstellar mais pour recentrer sur Lost City of Z oui excuse moi non non Cyril tu voulais dire parce que c'est coupé non non enfin moi je trouve ça toujours honorable en tout cas un mec qui cherche justement à sortir un peu de ce qu'il sait faire ça donne souvent des trucs assez passionnants tu vois Anglie par exemple c'est pas mal réinventé récemment qui avait tendance à faire des par surprise en fait même ça c'est que tu demeures parce qu'il est devenu l'expérimentateur à la pointe du truc bon même si ça lui réussit pas trop au box office malheureusement malheureusement c'est ainsi ouais t'avais bah t'as dans un autre genre t'avais t'as Ineritu qui a depuis depuis Birdman c'est quand même compliqué Ineritu mais oui c'est plus compliqué mais bon t'as quand même un effort en termes formels et tout ça n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il pouvait faire avant c'est plus poseur mais ça reste c'est quand même très impressionnant mais voilà donc voilà et puis bon là en l'occurrence il pouvait partir enfin partir filmer dans la jungle comme ça après moi il a demandé il a demandé son avis à Francis Ford Coppola genre comment c'est tourner dans la jungle et Coppola lui a dit il n'y va pas il n'y va pas et il y est quand même allé et ça j'aime bien tu vois c'est ce qu'il avait fait un contre-coronné avec Gravity aussi genre Cameron lui avait dit non tu peux pas faire ton film c'est pas possible et puis le mec il s'est entêté le résultat il est là voilà c'est le genre de bon voilà Julien même s'il y a Dastra t'as pas trop plu tente le coup quand même celui-là c'est vraiment à voir et puis il y a tout le côté parce que c'est une c'est une relecture du mythe d'Eldorado en fait aussi c'est à dire ce côté des Européens qui partent dans la jungle et en parlant d'Eldorado il y a celui de je trouvais qu'il se mettait un peu dans la lignée du Eldorado de Carlos Sora que j'aime beaucoup et avec ce côté film de jungle dans l'exploration un peu dans la souffrance du fait qu'atteindre ces zones c'est vraiment il faut se dépasser soi-même il faut aller au-delà alors qu'à la base le mec c'est un militaire il est censé voilà savoir enfin il est censé aller au-delà de lui-même et son premier passage dans la jungle on voit vraiment qu'il redécouvre qu'il redécouvre ce que c'est la vie qui redécouvre totalement qui redécouvre totalement ce que c'est de souffrir etc et que pareil c'est un peu un film masochiste parce qu'il a plein d'occasions d'arrêter il est voilà il peut enfin devenir quelqu'un parce qu'il a tout un background aussi avec le fait qu'il vient d'une famille pas très honorable du coup il pourra jamais monter dans l'armée et à travers la jungle il arrive justement à ça mais malgré tout il va toujours requitter sa famille requitter jusqu'à en disparaître mais parce qu'il y a ce mythe d'Eldorado derrière la fontaine de Jouvence Eldorado l'Atlantide c'est toujours ces territoires perdus qu'on cherche même s'ils n'existent pas inexplorés c'est ça voilà et pareil tout à l'heure tu parlais du rapport avec le monde d'aujourd'hui aujourd'hui il ne reste plus vraiment ces zones inexplorées qui restaient encore à l'état résiduel à cette époque là il y avait encore les expéditions vers l'Arctique la conquête des Hauts-Sommets la jungle voilà c'était des choses qui existaient encore et j'ai trouvé que cet aspect là du récit avait été très bien mis en avant sur ce No Man's Land où lui justement essayait de prouver que ça n'a pas toujours été un No Man's Land il y avait bien les fonds marins qui étaient encore les dernières zones inexplorées mais il y a un mec qui s'est dit tiens je vais pourrir ça aussi mais pour en venir sur pardon pour en venir sur City of Est ce qui est intéressant pardon vas-y c'était juste une petite remarque comme ça vite fait c'était par rapport à l'exploration je pensais justement à Dastra qui est aussi un film d'exploration d'ailleurs qui pose cette question de que va-t-on réellement chercher quand on part dans une exploration dans des contrées finalement qui n'ont jamais été foulées par l'homme voilà sur ça c'est un film assez nouveau c'est vrai que le côté d'aller explorer au loin ce que tu peux trouver finalement chez toi c'est Joseph Campbell qui a écrit ça c'est cambélien ouais c'est plus tu pars vers l'horizon plus tu vas au centre de toi même tu vas au centre de toi même c'est ça de manière peut-être un petit peu explicite mais on l'a rarement vu aussi surtout pour l'exploration spatiale finalement voilà aussi explicite quoi enfin c'est presque un film volontairement déceptif donc voilà autant pour moi sinon je pense que c'est une théorie tout à fait personnelle mais le choix de Robert Pattinson pour jouer le prochain Batman je me demande si c'est pas James Gray qui a soufflé l'idée à son copain Matt Reeves oui parce qu'ils sont potes et puis parce que je crois que Matt Reeves l'avait vu dans Good Time des frères Safdie et apparemment c'est ce film là qui lui a décidé de enfin qui lui a dit enfin qu'apparemment il a dit je veux Pattinson pour faire Batman mais effectivement vu qu'ils sont amis avec Matt Reeves ils ont fait leurs études ensemble et Matt Reeves est dans les remerciements de la City of Z j'ai vérifié tout à l'heure mais il est bon Charlie Unam dans l'hoste oui il est bien oui il est quand même pas un acteur terrible non non mais il est le joug très sobre en fait c'est à dire il a toujours sa démarche de docker ou non pas cette fois-ci j'avais peur qu'il soit pas top crédible en papa de Tom Holland parce que la différence d'âge est pas exceptionnelle mais t'as un travail de maquillage assez discret parce que les années enfin ça se déroule sur une vingtaine d'années et ça passe ça passe crème t'arrives même à croire que Tom Holland a 13 ans au milieu du film ça s'est pas gagné non plus mais ce qui est intéressant c'est tout l'aspect un peu old school parce que c'est vrai que mine de rien c'est un côté infime qui est quand même très anachronique même dans sa profession de foi parce que t'as l'impression de voir un film d'aventure mais pré Indiana Jones c'est à dire plutôt t'as l'impression limite de voir un film des années 60 en fait enfin plus tu vois les films d'aventure genre les mines du roi de Salomon ce genre de film auquel tu penses ça m'a fait penser aux sources du Nil c'est un film pas très connu de Paul Raffelson sur deux il y a Yann Glenn le mec qui jouait Jura Mormont dans les Game of Thrones et Patrick Berguin acteur moustachu des années 90 perdu de vue qui partait explorer l'Afrique et c'est un peu le même genre ouais ouais le côté film d'aventure à l'ancienne et le côté vraiment l'exploration dans la douleur bon même si je ne me souviens plus très bien ce truc ça fait c'est un très beau film enfin en tant que tel en tant que film film qui sort un peu des sensibles à tu il est vraiment bien enfin même son classicisme je dirais fait plaisir à voir mais il ne tombe pas non plus dans le côté film contemplatif oui oui il faut le préciser on peut penser que ça va tomber là-dedans et il désamore ça il y a des scènes évidemment parce qu'on ne peut pas y couper c'est quand même quand il remonte pendant des heures et des heures les fleuves bon ben voilà si tu veux un peu suivre les personnages t'es obligé d'avoir un peu de contemplatif mais c'est vite désamorcé enfin désamorcé voilà c'est pas le coeur du film voilà c'est pas le coeur du film ok bon ben on passe à une ambiance radicalement différente avec le retour d'encore un autre monstre sacré du cinéma Paul Verhoeven avec Elle qui fait le film français ultime il y a deux personnes qui ont voté dont moi je pense pour Elle et moi sûrement et toi et moi non moi aussi ah bon je ne sais plus ou alors je ne l'avais pas fait puis je change mon avis si je ne l'avais pas fait d'accord bon ben je vais le laisser en cinquième mais voilà ce bon vieux polo ouais c'est le genre de film où je suis sorti sans trop savoir quoi en penser qu'est-ce que j'ai vu et c'était assez agréable donc je pense que c'est un bon film quelque part mais sur le coup je dis mais qu'est-ce que je viens de voir et bah c'est du Verhoeven ah c'est totalement du Verhoeven du Verhoeven 100% pur jeu malgré le décorum français et les acteurs qui jouent comme des peintres ouais mais c'est autant du Verhoeven que que Robocop quoi il a pris le décorum oui c'est ça voilà c'est quelqu'un qui se glisse dans tous les costumes en fait ce type mais en restant c'est vrai il est très très fort pour ça c'est vraiment le Maverick enfin c'est le ouais c'est le Maverick par excellence c'est le mec qui va investir n'importe quel genre n'importe quel cinéma et il va le dynamiter il va en faire sien il va mettre des trucs qui sont pas du tout habituels dans ce genre de film ouais et sciemment appuyer toujours là où ça fait mal oui c'est mal ce film putain ouais elle c'est mal à l'aise putain si j'allais juste être un commentaire justement sur le fait ce que Julien disait par rapport aux acteurs qui jouent mal pour le coup je trouvais que Virginie Effira fonctionnait très bien et c'est notamment pour ça que j'attends fortement le prochain Veroven où elle joue Benedetta où elle joue l'actrice principale parce que c'était probablement une de celles qui s'en sortait le mieux tout au long du film elle avait peut-être le rôle le plus caricaturel et donc peut-être le rôle le plus facile à jouer dans ce sens là où c'était pas forcément très en nuance mais elle le faisait avec un premier degré qui était assez bienvenu même Laurent Lachitte c'était très bon aussi c'est vrai oui alors Huper elle fait du Huper ça par contre Huper elle fait du Huper en même temps est-ce qu'on veut vraiment le rôle s'y prêter quoi enfin je veux dire c'est pas c'est écrit pour elle un truc pareil oui enfin Huper en directrice d'une boîte de jeux vidéo c'est compliqué quand même on a bien eu Ariel Dambal on a bien eu Ariel Dambal on a eu j'ai pas vu encore peut-être que ce sera dans notre top 2019 lequel Alien Crystal Palace Alien Crystal Palace je parlais de Gamer c'est formidable vous regardez dans Gamer avec SaiTag Mawii je te souviens pas avec le shuriken et la godasse vous avez pas vu je te souviens pas genre je l'ai vu non j'ai pas vu ah non je confonds avec Samouraï parce qu'il y a Samouraï aussi ah oui Samouraï les deux c'est à voir le film français qui essaye de faire du jeu vidéo hum la fièvre du coronavirus s'est emparée de l'équipe de Monsieur Bobby nous devenons fous et nous parlons de cinéma des années 90 français c'est si récent que ça non mais oui pour en parler de elle non il y a énormément de bonnes choses après effectivement il manque d'un vrai chef-hop je suis désolé c'est le chef-hop et pourtant c'est le chef-hop de Jacques Audiard et pourtant les films de Jacques Audiard sont assez chiadés quand même ouais ouais mais c'est vrai que là avec Lucas on devait se retrouver ce week-end à Nîmes pour aller justement parler de Robocop et du coup j'ai vu ou revu les films hollandais de Veroven qui étaient éclairés par Iam Debon et ça a une autre gueule bah voilà les budgets n'étaient pas forcément beaucoup plus haut que celui de Elle encore pas voilà et bah en termes d'image et d'éclairage et d'ambiance tu sens que elle fait un peu téléfilm quoi après le gros c'était pas intentionnel en fait c'est à dire s'il a pas voulu vraiment se conformer à des canons esthétiques d'un certain type de cinéma français pour ensuite thématiquement les exploser genre de l'intérieur mais enfin je sais pas dans mon souvenir les séquences de nuit notamment la séquence qui se passe pendant la tempête sortait vraiment du lot même en termes de lumière mais il faudrait que je le revoie ouais et puis il y avait un côté très lyrique dans la main aussi ouais c'est là pour le coup tout le reste t'as l'impression d'être dans un film français complètement dynamité de l'intérieur mais là d'un seul coup tu disais tiens on est dans un vrai film voilà donc bon il y a Jimmy Viander qui nous rappelle Aurions-nous eu Alfonso Cuarón sans Ariel Donbal oui parce qu'il était assistant c'était il a démarré sa carrière c'est un de ses premiers films moi je sais plus lequel c'est introuvable que j'avais essayé de le trouver justement pour voir il est introuvable il est nulle part on se demande pourquoi ça se trouve c'est bien voilà donc je vous en dis je l'ai tourné au Mexique non c'était pas le jour et la nuit mais il me semble qu'il était peut-être sur le jour et la nuit aussi il était déjà réalisateur sur le jour et la nuit il était déjà réalisateur parce que le jour et la nuit il était réalisateur coupez tout en fait c'est le Steven Spielberg du jour et la nuit et donc réalisant c'est tout un plan séquence sur le cul d'Ariel Donbal à un moment il était un viro qui apparaît qui dit oh le roi il est pour tard vous savez c'est le regardé chez Seb justement un pote à nous pour ceux qui ne connaissent pas release the Quaron Scott c'est vrai qu'on avait fait une soirée nanar où on avait mis le jour et la nuit c'est très 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 bien mais c'est vrai il faut faire un double programme avec toutes toutes regardez Alien Crystal Palace franchement c'est incroyable ça fait un peu mal à la tête beaucoup on m'a parlé du plan Tom dans Alien Crystal Palace on m'a dit il y a un plan Tom le plan sur les Tom apparemment je ne sais pas quoi il dit que ça a marqué les gens ok il y a un plan Tomate dans La couleur tombée du ciel qui marque aussi pas mal il y a un plan Patate dans 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 ce car punch dans ce car punch voilà il y a une plan Patate voilà on vous rendra un épisode sur les fruits et légumes au cinéma il commence à vraiment être tard là non ? 22h22 bon allez on enchaîne il nous reste encore 1, 2, 3, 4 films mangez-en enfin français non mais non oui on dirait un film français mais c'est un film de Veroven surtout c'est incisif ça pique et on ne sait pas trop quoi en penser même si on trouve ça bien quand même comme tous les films de Veroven comme tous les films de Veroven qu'est-ce que j'ai vu parce que ce n'est pas un gros film de droit ah bah si en fait mais est-ce que ce n'est pas fait que ce point donc regarde Star Chuletroopers quand je l'ai vu la première fois j'étais à fond je dis ouais putain ça y est ils les ont niqué ces extraterrestres de merde mais 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 oh merde donc voilà bon on peut enchaîner sur Taika Waititi et Hunt for the Wilder People oui donc qui est le quoi 2 3ème film de Taika Waititi j'avoue j'ai plus 2ème je crois il y a eu non 4ème il y a Boy et Chacun sa chacune je n'ai pas vu si c'est le premier film et Chacun sa chacune qui est son premier film en fait ouais qui renie un peu je crois parce que c'est vraiment fait avec 3 francis sous et d'après ce que j'avais lu ça se voit pour le coup et que c'est Boy vraiment qui est le premier film où il y a un peu de moyens et il peut faire quelque chose de potable quoi mais oui donc Hunt for the Wilder People qui annonce quand même pas mal ce qu'il va faire ce qu'il a fait récemment avec Jojo Rabbit c'est à dire une exploration de l'enfance et du rapport de l'enfance aux adultes et donc c'est c'est l'histoire globalement d'un petit gamin qui se retrouve confondé enfin envoyé chez son grand père adoptif ou quelque chose comme ça c'est une famille d'accueil c'est ça c'est une famille d'accueil en fait c'est la femme dans le couple qui veut un enfant adoptif et le personnage joué par Sam Niel Sam Niel qui n'en veut pas et elle va avoir je ne sais plus ça fait longtemps que je l'ai vu mais je ne sais plus dans quelles circonstances mais elle va mourir en fait il va se retrouver tout seul coincé le grand-père qui va se retrouver coincé avec un gamin qui ne comprend pas et dont il n'a pas envie parce que le gamin est un peu rebelle et on va dire un peu le cliché du jeune ado pas très bien dans sa peau et voilà qui a juste envie d'envoyer faire chier ce vieux crouton qui l'emmerde et donc qui va s'enfuir plus ou moins dans la nature avec le personnage du grand-père à ses trousses il y a un côté finalement là aussi un peu Spielbergien dans cette histoire de Caval tu peux penser celui de Sugarland Express un peu ouais parce que ce qu'on ne dit pas alors je ne sais plus dans quelles circonstances encore une fois il faudrait que je le revoie mais il se retrouve avec tous les services c'est peut-être d'abord les services sociaux en fait qui veulent récupérer le gamin qui s'est enfui le père va le rechercher il y a toute une histoire comme ça où ils vont se retrouver limite les ennemis publics numéro un ils vont s'enfuir ils vont avoir toutes les polices du coin à leur trousse et en fait tout le film c'est leur cavale où tous les deux dans cette cavale le grand-père enfin le vieux trappeur comment bourru et le gamin rebelle vont comme ce qu'on imagine s'apprivoiser de venir tuer chemise s'apprivoiser l'un l'autre et c'est relativement simple le tandem marche vachement bien mais il y a ce côté un peu Sugarland Express où tu dis à un moment ils vont se faire capturer car ça ne peut pas continuer indéfiniment et je trouve il y a un truc il y a un film aussi que je trouve un petit peu d'Alex Dele Eglésia c'était 800 balles 800 balles je n'ai plus le titre espagnol c'est 8 centos balas 8 centos balas tout simplement et qui reprenait un petit peu le même principe en fait l'espèce de course poursuite en avant avec un grand-père qui ne veut pas d'un petit neveu qui arrive comme ça et le film est assez jusqu'au boutiste ça m'a beaucoup évoqué ça sur un ton un peu différent mais très touchant finalement et les choses qu'on peut reprocher à Taika et White City notamment sur Thor 3 qui est une grosse bouse disons-le ça marche très bien en fait dans Jojo Rabbit et dans Hunt for Wilder People c'est-à-dire le mélange entre un humour presque méta tu vois presque un peu coup de coude par moments mais mais qui n'est jamais gratuit finalement dans la construction des personnages qui finalement trouvent toujours une forme de paiement dans Jojo Rabbit c'est vrai que le fait d'avoir Hitler en meilleur copain tu te dis dans la bande-annonce ça va être une source de gags irrévérencieux et en fait pas du tout c'est exploité d'une autre manière à tel point qu'il y en a qui sont déçus de ça notamment même chez sur le Discord de Monsieur Bobine il y en a quelques-uns qui n'ont pas aimé le film à cause de ça j'ai l'impression mais et je ne le nommerai pas je ne sais plus qui mais moi je l'ai vu il n'y a pas très longtemps du coup et ça ne m'a posé aucun problème ça m'a vraiment rappelé comme tu disais Aurélien ce qu'il avait préparé finalement avec Hunt for the Wilder People en fait tu as un côté un peu lunaire chez Takawa et Titi et qui ne veut pas justement céder trop au cynisme ou à l'ironie même et il s'attache vraiment en fait à partir de des situations qui peuvent être un peu loufoques et vraiment de les garder au maximum ouais de garder une forme de légèreté même en fait lorsque les conséquences deviennent graves comme c'est le cas à la fois dans Hunter the Wilder People où ils sont poursuivis par la police et dans Jojo Rabbit évidemment tout climax de Jojo Rabbit pour le coup te fout un peu par terre moi je trouve elle me foutue un peu par terre en te mettant le gamin qui se prend en pleine gueule la réalité même avec des séquences avec des chaussures avec des chaussures tu parles de la scène des chaussures non pas des chaussures vraiment le climax oui la scène des chaussures déjà t'en fout une sacrée une sacrée derrière la nuque elle est préparée mais celle-ci à la limite tu t'y attendais un peu finalement même si c'est très joliment fait mais non c'est vraiment le gamin à la fin quand les russes arrivent et qu'il se balade dans les rues en pleine complètement sonnée en fait parce qu'il voit et avec des séquences complètement absurdes avec l'espèce de colonel joué par Rebel Wilson qui balance les gamins en disant allez va faire un câlin un américain avec des grenades dégoupillées c'est un gag mais finalement t'as tout le côté absurde du film tout le côté humoristique qu'il pouvait y avoir se retourne un peu contre ça c'était en gros tu l'as pris à la légère mais de rien derrière il y a cette espèce d'absurdité totale en fait du régime auquel t'as cru qui t'explose à la gueule et la séquence est assez violente quelque part Hunt for the Wilder People était un peu plus intime dans ses enjeux c'est à dire que c'était beaucoup moins il n'y avait pas ce côté un peu universel je trouve t'as un peu moins ce côté universel parce que bon ça touche moins on va dire une période historique importante mais t'as quand même quelque chose qui se rapproche sur le fait que tes rapports humains en fait et ton côté intime à un moment va être rattrapé par des structures sociales ou historiques et qu'à un moment il va bien falloir composer avec et tu peux avoir envie de retarder ce moment encore et encore ça peut pas durer indéfiniment et en fait cette négociation est vachement intéressante chez Takawa Titi dans la mesure en fait justement il veut pas céder jusqu'au dernier vraiment dernier moment il veut pas céder sur mais en même temps à la fin il te dit bien oui la réalité te rattrape mais tu auras réussi à maintenir la fantasy le plus longtemps possible et rien que ça apparaît comme une victoire et ça apparaît comme c'est finalement ce que faites les personnages à la fin de Jojo Rabbit c'est d'avoir justement réussi à vivre dans leur dans leur fantasy et de s'être protégé de la réalité le plus longtemps possible oui oui finalement c'est vrai qu'il y a tout le côté fictionnel notamment avec le bouquin sur les juifs qui est une farce en fait même vue par le gamin au bout d'un moment et pour le coup c'est vrai que c'était assez je suis vraiment très curieux de voir ce qu'il va faire dans ses prochains films j'avoue que j'avais complètement lâché avec Thor 3 qui pour le coup est le pire de ce qu'il peut réaliser je crois que ce prochain c'est Thor 4 en fait oui il y a un film qui va sortir cette année oui un film sur une équipe de foot après une histoire vraie je crois oui oui c'est vrai qu'il y a ça oui avec Michael Fassbender et Elisabeth Moss apparemment et sur une histoire vraie d'une équipe qui a perdu apparemment c'est dans ses cordes effectivement ce genre de choses ouais c'est vrai ouais un petit côté sur les losers magnifiques un peu aussi quelque part même dans comment le premier film que j'ai vu de lui en tout cas j'ai pas vu ce film d'avant mais What We Do Is The Shadow où t'as des personnages mythiques de vampires qui sont des des clichés finalement de vampires t'as l'espèce de conte Dracula de Service l'espèce de Nosferatu le vampire plus façon Hanraï c'est finalement tous des gros losers entretien avec un vampire aussi ouais c'est ça de Hanraïs qui est joué par Takeaway Titi qui est joué par Takeaway Titi lui-même l'espèce de vampire ah c'est lui oui c'est lui excellent la série est plutôt sympatoche d'ailleurs même si ça arrive pas forcément à la cheville c'est inégal mais t'as vraiment des très bonnes choses dans la série ça reprend dans 15 jours un truc comme ça ah ouais la saison 2 oh cool ça tombe bien on sera encore en confinement en slip barbu pas lavé depuis 2 semaines en mode vampire en mode vampire c'est ça exactement en mode suite Nosferatu que d'Andy pour le coup il y a les canicules qui vont arriver ils peuvent pas rentrer on va sortir le confinement on va avoir la canicule juste derrière on va être obligé de rester chez soi encore putain je lui ai dit c'est un putain de complot des pangolins donc je sais pas mais il va y en avoir en tout cas désormais Baragone tu vois l'espèce de pangolin géant chez Godzilla ça y est il va revenir ça va être le méchant du prochain Godzilla pour le coup je recommande la chronique de la haine ordinaire des proches sur les pangolins qui est très drôle d'accord ça sera l'occasion de se venger parce qu'il dit beaucoup de mal des pangolins les pangolins ont apparemment pas apprécié bon ils ont mis 30 ans à se venger mais ils l'ont fait mais ils l'ont fait c'est long la recherche génétique tout ça ça a mis du temps pour trouver 30 ans mais ils ont frappé un grand coup c'est bon la phase 1 est terminée maintenant ils passent à la phase 2 ils vont nous balancer je sais pas un virus qui nous fera bander mou ils perdent les cheveux bon je crois qu'il va falloir qu'on finisse bon allez on arrive sur on a encore 3 le bon gros géant The Mermaid et Kamancheria ce mermet il y a un très bon caméo de Seiyark il y a plus qu'un très bon caméo peut-être d'un son film le plus drôle je trouve le film est vraiment très très drôle c'est vraiment celui qui m'a fait c'est complètement barré c'est pareil il faut aimer l'humour asiatique des fois c'est lourd des fois c'est bien gras mais ça reste très drôle si on rentre dans le délire c'est très très cruel comme humour c'est ce que comment Steven Cho est habitué aux ruptures de ton lui aussi dès ses premiers enfin moi l'un des bah j'ai vu Shaolin Soccer en premier qui est peut-être son plus j'allais dire consensuel mais c'est rude parce que c'est pas vraiment le cas mais sont plus compréhensibles pour un public occidental du moins dans le cut qui a été fait par Lievenstein je crois oui c'est ça parce qu'il y a des trucs très très notamment toute une séquence de chorégraphie pour un public occidental elle était peut-être un peu what the fuck mais pareil aussi dans la version occidentale de Shaolin Soccer il y a énormément de gags basés sur l'humiliation par exemple qui ont été vachement raccourcies oui la séquence de l'héroïne elle s'en prend avec plein la gueule mais The Mermaid il pousse ça à fond c'est à dire que la sirène du titre mais son ange mais tous les personnages sont franchement la séquence de l'assassinat à l'oursin mais ça m'a littéralement fait mal au bite tellement j'ai ri oui ou la séquence aussi avec l'homme calamar qui cuisine ses propres tentacules il y a toute une séquence avec un homme poulpe dans un restaurant chinois et qui se rencontre en fait qui s'est déguisé en chef ou je sais plus dans quelles circonstances mais en tout cas il est là pour prouver il est obligé de cuisiner ses propres tentacules en fait pour ne préserver sa couverture et la séquence elle est extrêmement cruelle et extrêmement drôle mais la séquence de l'attaque à l'oursin c'est pareil quoi c'est gag sur gag sur gag et c'est du cartoon quoi c'est qu'elle a un oursin vinimeux et elle essaie d'assassiner un homme d'affaires dont elle va tomber amoureuse donc pour parce qu'il y a un projet je sais plus quoi qui menace et donc à chaque fois qu'elle essaie de l'assassiner avec l'oursin ça lui retombe toujours sur la gueule d'une manière absurde et à chaque fois il y avait déjà eu un gars comme ça dans Kung Fu Hustle avec le couteau qui lui revient dans la gueule à chaque fois qui est à pleurer de rire et après ça lui mordre les lèvres par le cobra et il finit avec une gueule pas possible pareil je pleurais de rire là dessus mais ouais il y a vraiment il y a vraiment un côté c'est typique dans certains cinémas asiatiques Sanju probablement connaîtra mieux le terme que moi mais t'as vraiment un truc après qui peut se rapprocher d'un cinéma d'un cinéma américain qui est un peu qui tombait en des études le slapstick des trucs à la Three Studies ou même certains à la Royal Hardy où t'as vraiment une forme de cruauté dans ce qui est physique de même de toute façon sur le côté burlesque tout ça je trouve la remarque très pertinente parce que c'est vrai que Stephen Shaw m'a toujours fait penser en fait à une sorte de Charlie Chaplin hardcore en fait c'est à dire que chez Stephen Shaw tout comme chez Chaplin c'est toujours des films qui vont parler des défavorisés des marginaux deux personnages un peu bébêtes en plus pas forcément doués maladroits enfin bon baiser de Pékin le personnage devient un espèce d'agent secret mais à la base c'est un peu un grand as quoi avec un son qui se fantasme en tant que James Bond en plus c'est toujours des personnages qui ont un milieu populaire vraiment très modeste qui sont clairement défavorisés et tout et ce qui est intéressant chez Stephen Shaw c'est vraiment le regard qu'il porte sur sa personnage à chaque fois où t'as toujours un ton que je trouve très particulier qui est une sorte de mélange de bienveillance et d'humour comme on disait mais vraiment méchant extrêmement corrosif et des fois dans le même plan en fait on en parlait pour Journey to the West mais t'as la séquence d'ouverture de Journey to the West c'est un enchaînement de gags avec des gamins qui se font bouffés derrière de manière extrêmement c'est à la fois des trucs très drôles puis bim d'un seul coup t'as un truc horrible et puis bim ça repart sur un truc rigolo et là qu'est-ce qui se passe il y a un côté des gens modestes sont nuls mais en même temps c'est chez eux aussi qu'on trouve les gens exceptionnels parce que tu vas avoir des maîtres d'art martiaux qui se disent en boulanger des choses comme ça assez impressionnables c'est d'acier dans Shaolin Soccer tête d'acier un mec avec des capacités exceptionnelles mais qui est un gros crétin avec sa clope le plus grand maître d'art martiaux il porte des métus il est en tombe avec sa clope et t'as des mecs qui essaient de viser les coudes qui disent bah quoi t'as qu'il pète une tête sur la tête c'est complètement ou le pète qui est devenu obèse dans Bon Baiser de Pékin t'avais déjà ça où il y a quand même toute une séquence je sais plus t'avais un montage entre une séquence humoristique et un flashback sur le fait que la famille du héros s'est fait massacrer et tu vois sa femme et son fils se faire tuer à côté de ça bah c'est monté alternativement avec une séquence humoristique t'avais ce genre de truc et t'es là mais qu'est-ce qu'il se passe il est chouette Bon Baiser de Pékin aussi t'as aussi un peu ça dans God of Cookery où le personnage de Stephen Shaw pour le coup commence très très haut et puis doit retomber et redevenir un petit cuisinier cuisinier de rue pour pour vraiment ensuite trouver la vraie cuisine et t'as ouais cette espèce d'idée que la vraie les vraies choses intéressantes la vraie richesse les vraies compétences sont sont du côté des des classes populaires bah je crois que d'ailleurs The Mermaid il y a un peu cette logique là parce que le héros en fait qui est donc c'est un milliardaire qui est si je me souviens bien qui travaille sur un parc d'attractions qui qui est construit à un endroit justement où se trouvent des créatures fantastiques des sirènes et ça et donc ils envoient une sirène pour le qui ressemble d'ailleurs beaucoup au village que tu avais déjà dans dans Journey to the West au début même Journey to the West et que tu as avec je sais plus s'il n'y a pas l'actrice aussi qui joue la matrone mais dans Kung Fu au sol Kung Fu au sol ouais et dans l'histoire ils sont que t'as justement ce milliardaire qui va tomber amoureux de la sirène et qui justement va totalement repenser ses valeurs au contact de ce personnage donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve toujours chez Stephen Chou voilà donc Voyez The Mermaid c'est très bien voyez les films de Stephen Chou en général c'est quand même c'est quand même très cool est-ce qu'on fait quoi on essaie de faire vite fait le bon gros géant comme en Chiria ou on fait un choix vous êtes vraiment crevé ou ça fait 2h30 c'est notre moyenne moi j'ai pas vu comme en Chiria c'était Cyril qui voulait en parler c'est ça ouais moi je l'ai vu je l'ai trouvé ça bien mais j'ai pas non plus été essoufflé non non plus mais après c'est typiquement le genre de film du milieu qui me parle depuis quelques années c'est solide ouais ouais c'est bon c'est pas de gras c'est vraiment sympa j'aime bien tout à l'heure Sheridan je sais que Sicario est pas forcément très apprécié en ces lieux mais c'est plutôt solide scénariste et j'aime bien sa trilogie en fait même je trouve qu'elle monte en puissance de film en film sur le nouvel ouest américain avec Sicario Coman Chiria et puis Wind River qui est sorti en 2017 qu'on a pas mis dans nos top mais peut-être parce que personne n'a vu à part moi je l'ai pas vu moi non plus donc ouais voilà donc moi j'aime bien j'aime bien sa série Yellowstone aussi qui a pas été trop discutée non plus je trouve c'est un peu inédit en France je sais pas s'il y a pas grand monde qui a fait l'effort de la regarder avec Ken Costner voilà donc bon on peut regarder parce qu'il y avait Kevin Costner à vous Ken Costner qui joue les cowboys généralement moi oui c'est vrai ouais j'ouvre l'oeil donc là Ken Costner en patriarche avec Kelly Riley aussi qui a un argument plutôt en faveur de la série non c'est sympa ça a des fois un peu des gros sabots mais moi j'aime bien la manière dont il crie j'aime bien ses dialogues j'aime bien ses histoires de mecs voilà perdus dans l'époque moderne c'est du jeu qui me parle pas mal donc et comme un charia je trouve que c'est vraiment solide ouais bah oui ça dépasse pas forcément son statut de western mais ça le fait bien enfin quelque part ça y est non mais il y a des moments enfin toi il y a les deux duos du film fonctionnent plutôt bien les deux frères même si Ben Foster c'est un acteur avec les gens un peu de mal et l'autre qui est contre lancé par le dos de Jeff Bridges et de son adjoint avec des moments enfin voilà aussi où t'as l'impression que t'as l'émotion qui débarque comme ça brusquement d'un coup donc voilà moi c'était un bon petit film que j'ai pas vu au cinéma que j'ai rattrapé que j'ai rattrapé chez moi et je regrette pas donc voilà si vous l'avez pas vu si vous avez deux heures à perdre en ces périodes de confinement n'hésitez pas oh bah on a plus que deux heures à perdre en ce moment voilà très touchants enfin donc c'est à voir aussi donc durant cette période de confinement vous pouvez voir deux films de David McKenzie il y en avait un troisième mais vu le sujet c'est peut-être pas le bon mais c'est aussi David McKenzie c'est Perfect Sense le film qu'il avait fait avec Ewan McGregor et Eva Green sur justement une fin du monde avec des gens qui perdent leur sens qui perdent leur sens les uns après les autres j'ai entendu dire que c'était pas extraordinaire mais c'était un petit film sympa voilà je trouvais que vis-à-vis de son concept voilà c'était plutôt sympa voilà ok bien bon on va terminer avec Le Bon Gros Géant qu'est-ce que vous en pensez ? Tonton Spielberg Tonton Spielberg il y a pire façon de terminer quand même un live bon c'est pas forcément le film qui m'a le plus retourné mais mais il me ça marche plutôt bien dans sa façon justement d'intro de produire son nouvel alter ego aussi oui de façon complètement ouverte pour le coup moi j'avoue que c'est pareil c'est un film je m'attendais vraiment à un Spielberg mineur qui l'avait fait en plus rapido c'est parce que c'est Melissa Mathieson la scénariste qui est décédée du coup il a fait placer il a placé Le Bon Gros Géant devant tous ses films enfin devant tous ses autres projets en fait il l'a fait en priorité pour ça je pense pour terminer pour rendre hommage à Melissa Mathieson surtout et bon jusqu'au bon titre qui est extrêmement laid où tu vois le BGG qui doit tirer d'une illustration du bouquin là où j'y croyais pas des masses et le film m'accueillit aussi de manière c'est Spielberg quelque part le mec qui filmerait des poireaux qui poussent ce serait quand même il réussirait à rendre ça vachement bien sur le côté alter ego j'ai trouvé le film vraiment passionnant on en parle un petit peu on l'évoque on va peut-être pas passer longtemps dessus mais on en parle dans notre épisode sur 2015 non non celui sur la part sombre de Spielberg dans Spielberg et le Temple maudit qui est un de nos épisodes les plus vus d'ailleurs donc je vous invite à le revoir ou à le voir si vous ne l'avez pas vu où à un moment il nous dit clairement je suis conscient d'être capable de faire les plus belles images oniriques de créer les plus beaux rêves au monde attention à ce que je ne me mette pas à créer les pires cauchemars il y a un côté où le film fait presque un peu transition c'est maintenant Spielberg dit ça y est j'ai résolu en fait mes problèmes j'ai résolu mais j'ai réconcilié mes parents c'est un truc que je ne savais pas mais dans le documentaire de Suzanne Lessie on apprend qu'il a réussi à faire remettre ses parents ensemble donc il y a quelque part où c'est maintenant Spielberg qui dit ça y est je suis enfin en pleine possession peut-être pas de ses moyens mais il a fait le tour en fait mais c'est pas pour ça que mon cinéma s'arrête c'est pas pour ça que j'ai fini et au contraire maintenant il va peut-être aller explorer d'autres environnements à noter que maintenant il est sur West Side Story il fait une commune musicale alors que c'est quelque chose qui s'est interdit depuis des années il voulait en faire une depuis 1941 et c'est quelque chose il ne s'est jamais senti prêt le fait qu'il fasse West Side Story maintenant pour moi il y a eu un truc un verrou qui a sauté aussi à un moment et je pense je pense il faudra revoir dans l'ensemble de sa film mais que le bon gros géant c'est aussi une manière d'acter ça quelque part ou pas mais c'est pas tout seul je suis assez d'accord avec toi le film si tu le prends tel quel c'est une adaptation relativement simple de l'histoire de Roald Dahl qui est vraiment une histoire pour enfants mais si tu le vois sous l'angle de Spielberg qui réfléchit à sa relation aux images et à ce qu'il raconte c'est vrai que ça rend les choses beaucoup plus beaucoup plus personnelles et c'est vrai que c'était quelque chose qu'on avait déjà évoqué aussi dans l'épisode sur EA Spielberg qui a très bien conscience en fait du pouvoir de son propre pouvoir des images voilà je veux dire de son propre responsabilité c'est quelqu'un en fait ça c'est rigolo parce que c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui en interview apparaît relativement modeste et mais pas même d'ailleurs c'est quelque chose parce qu'Arnaud Bordas en parlait je crois il avait interviewé pour Ready Player One et il a essayé de par tous les moyens de lui faire crasher en fait l'idée que Ben Mendelsohn c'était le patron de Disney en fait de lui dire mais vas-y dis-le non non Marvel j'aime bien tout ça enfin le mec a un discours très consensuel finalement en live en interview parce que c'est aussi un politicien quelque part mais dans son cinéma il va te présenter des choses extrêmement violentes et la charge de Ready Player One même si on n'est pas tous d'accord sur la qualité du film elle est quand même assez violente envers une certaine industrie et pour moi le bon gros géant j'ai du mal à le voir autrement que comme Spielberg qui parle de lui il y a même un moment où quand il mélange les rêves il utilise il y a énormément de références à des outils cinématographiques une projection au mur qui se fait comme une lanterne magique il utilise une espèce de roue de vélo qui ressemble à de la péloche en train de tourner oui je crois que le mec est parfaitement conscient de ce qu'il fait Mélissa Matheson était parfaitement consciente de ce qu'elle écrivait et qu'elle l'écrivait pour Spielberg parce que l'histoire collait à ce type là l'histoire d'un espèce de géant dyslexique qui n'arrive pas à s'exprimer à l'oral et qui qui est un véritable génie pour mélanger des images des rêves excusez moi mais ça ne peut pas penser à quelqu'un d'autre ça colle à mort à Spielberg et puis en même temps le côté responsabilité en fait des gens qui créent qui créent des rêves avec le conflit avec les mauvais géants c'est oui non c'est c'est un peu le problème du film en fait c'est presque qu'il est plus intéressant à analyser sous cet angle là qu'à voir en direct parce que c'est un peu le paradoxe parce que le film ne décolle pas non plus de son côté film pour enfants il reste vraiment très fidèle à cet esprit là et je pense que beaucoup de gens ont raison les gens moi amènent les retours des gens lambda voilà je suis resté sur ma faim il manque quelque chose ça décolle ça m'a pas dérangé j'avoue que les corgis qui décollent en pétant ça m'a fait rigoler mais d'ailleurs je ne sais pas si les darons beaucoup de proutes en 2016 quand même je ne sais pas si les darons ici l'ont montré à leurs enfants justement moi aussi et Noé a adoré il a beaucoup aimé mon fils a adoré ça reste vraiment un film pour enfants assez marqué mais qui ne les prend pas pour des idiots bah non après de base déjà t'as quelqu'un qui savait écrire des histoires pour enfants avec l'histoire générale avec Roald Dahl ça aide Mélissa Matisselle c'est même un film pour enfants qui se permet d'être très contemplatif et de miser beaucoup sur le travail d'ambiance notamment durant les 20 premières minutes mais moi j'adore vraiment les 20 premières minutes c'est principalement les 20 premières minutes du film que j'apprécie après je trouve que c'est un peu en entonnoir sous tout l'intérêt un peu tendance à s'amenuiser au fur et à mesure que le film avant après il faut raconter l'histoire et effectivement tu ne reviens plus à cette espèce de magie moi j'aurais bien aimé que ce soit juste le bon gros géant qui t'explique comment il fabrique les rêves quasiment tout le long parce que c'est vraiment hypnotique tout le passage moi j'avais peur un peu de la direction artistique et tout le passage la manière dont les rêves sont là mais là pour le coup j'étais complètement hypnotisé en salle et effectivement la deuxième partie j'ai beaucoup moins de souvenirs je ne me souviens même plus tellement comment ça se termine pour tout dire alors j'ai dû le voir il y a l'attaque tu sais il y a l'armée de l'arène d'Angleterre qui débarque sur l'île ouais c'est ça et qui capture les géants qui les mettent sur une île où ils ne mangent que des choux ou une connerie comme ça tout ça ça paraît un peu rusher dans les souvenirs c'est vraiment on a l'impression le climax c'est 5 minutes tu perds tout le côté même le jeu sur les échelles qui est vraiment incroyable encore une fois c'est Spielberg c'est le mec même quand tu te dis quelque part je pense aux séquences dans Tintin ou ce genre de choses même quand tu te dis que finalement il est aidé par la technologie il va quand même te trouver le moyen de faire des choses absolument impossibles qui nécessitent finalement une espèce de pensée en 3D que l'être humain n'aura que dans son évolution prochaine peut-être il y a une scène de cache-cache quand l'ogre débarque où il doit se placer elle est incroyable cette séquence avec des travails sur l'échelle qui sont bluffants et d'ailleurs Jimmy Viandor le fait remarquer mais il y a une récurrence en 2016 avec les films où un enfant ado se fait aborder par un monstre géant qui va lui raconter des histoires c'est une très belle façon de terminer le live parce qu'on a commencé avec Your Name et quelques minutes après minuit voilà c'est comme de la poésie ça rime comme disait George Lucas tu es génie voilà ça y est j'ai tout gâché c'est parfait on peut s'arrêter là il a fait des trucs bien George Lucas Star Wars c'est tout bien 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 bon bah écoutez bon bah je sais pas quand est-ce qu'on fera le prochain déjà tu vas finir l'épisode le prochain épisode de Monsieur Bobine et après il faut ouais voilà la semaine prochaine promis normalement en fait je vous explique qu'il était prévu pour cette semaine mais là j'en suis qu'à la moitié du montage c'est pas un gros épisode mais ça va voilà normalement la semaine prochaine c'est bon c'est fait c'est juste que là entre le fait d'avoir les gamins à la maison d'être malade et d'être déprimé aussi parce que voilà c'est la merde quand même les enfants restez chez vous restez chez vous les 92 personnes qui nous écoutent là vous restez chez vous rien à foutre dehors parce que plus vous allez dehors plus ça va continuer et c'est casse-couille quand même d'être enfermé chez soi donc bah voilà j'aimerais bien retourner au ciné j'aimerais bien aller au Wellfest aussi d'ailleurs j'ai quand même en plus les goûts là ah non c'est pas mort c'est pas mort parce qu'ils vont apparemment commencer le enfin j'ai eu des sources internes mais ils savaient pas trop quoi faire mais pour le moment ils maintiennent il n'y a aucune communication comme le festival de Cannes bah théoriquement ils peuvent commencer le montage ça commence en avril mais non ça va commencer peut-être bien en avril et a priori il n'y a aucune raison qui même le confinement fait que tu peux quand même te faire le montage du Wellfest par contre bah les groupes américains ils vont se retrouver en pleine en pleine bah eux ils vont être dans une mer de noirs cet été ça va être l'apocalypse chez eux parce que vu la gestion de la crise c'est une catastrophe bah du coup est-ce que Lamb of God va décider de se déplacer alors qu'ils vont tous être contaminés ou risquent d'avoir des problèmes à rentrer ou après la tournée ils préfèrent rester chez eux et faire des tournées US enfin on verra bien on verra bien mais ça risque d'être un peu un peu vide pour une fois on peut te donner une expérience nouvelle en même temps bon voilà bon ben messieurs voilà bah merci à tout le monde de nous avoir suivis et puis au prochain épisode et au prochain live c'est ça on va à son prochain épisode promis je me sens les dos les culs bye bye voilà bonne quarantaine à tous salut salut